On va l'accueillir. Comment allez-vous ? Que Dieu soit loué. Je bénis Dieu. On vous remercie tout d'abord de nous avoir accueillis ici. Merci aussi de m'avoir accueilli chez Zaboulisha. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la suivent. Oui, tout à fait. Alors, on va maintenant vous accueillir sur Zaboulisha comme il le faut. Nous savons que beaucoup de personnes vous connaissent. Mais c'est aussi une bédiction de rencontrer des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, c'est assez important de s'introduire. Je ne sais pas comment faire ma présentation. Je m'appelle Chris Nikomana. Je suis burundais. Je suis évangéliste. Et j'aime Jésus. Et je suis dans le voyage qui mène vers le ciel. Que Dieu te bénisse. Nous savons aussi qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes toujours au Rwanda et qui ne savent pas où sommes-nous. Ici, c'est à Bujumbura. Bujumbura. C'est au Burundi. C'est dans la ville de Bujumbura, dans la capitale du Burundi. Oui. Donc, on va commencer tout d'abord par une petite prière. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu avoir ce moment où vous êtes avec nous. C'est pour cela que nous voulons que vous, comme homme de Dieu, vous puissiez commencer avec une prière. Dieu du ciel, nous te bénissons pour ce merveilleux moment que tu as préparé, cette interview. Et nous savons qu'elle va nous bénéficier. Que personne qui va avoir l'opportunité, cette interview ne rentre comme elle était avant. Nous voulons vraiment tout écouter de toi, seulement des paroles venues du ciel. Merci pour ce qui sera dit. Nous voulons vraiment qu'il en sorte des fruits qui honorent ton nom. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, on aimerait d'abord vous demander si la voix qu'on entend, c'est celle qu'on entend dans Kanguka. Alors, Chris, la première question que j'ai, c'est la quantième fois que vous allez faire une interview. L'interview, à part dans Kanguka, je crois que c'est seulement la deuxième interview. La précédente a eu lieu en français. Je répondais aux gens qui réagissaient, qui étaient en train de désorienter les gens, particulièrement pour les auditeurs du Burundi et du Rwanda, qui montraient mes doigts, comme quoi je faisais des signaux de satanistes. Et j'avais trouvé que c'était de l'ignorance. Et je m'étais rendu compte que beaucoup de gens avaient cru à cela. Et j'ai dû donner une interview à ma chaîne, mais en français. Je montrais comment les sourmuets, quand ils se saluent, ils ont des signes de doigts. Et ces signes, par exemple, pour dire « je t'aime », ils font ça avec les doigts. Et ça a des significations. Et donc j'avais fait une interview en français juste pour éclairer les gens par rapport à cela, pour réagir à ces rumeurs qui circulaient. Mais sinon, je ne suis pas très routinier des interviews. Donc c'est la deuxième fois, mais en toute vérité, beaucoup de personnes vous aiment comme un homme de Dieu que vous êtes, spécialement les Burundais, les Rwandais. Mais maintenant, on sait que c'est arrivé dans plusieurs autres pays, ceux qui parlent en français. Et ils vous apprécient beaucoup. On se demande pourquoi ne pas faire d'interviews ? Les interviews, je ne m'y adonne pas beaucoup parce que parfois, il y a des pièges sataniques. Il y a des fois, tu vas faire des interviews et tu tombes dans des pièges. Et puis, ça amène la notoriété, la célébrité. Et puis, tu passes d'un plateau de télé à un autre. Et puis, tu deviens une star ou une célébrité. Et puis, je me dis que ce n'est pas vraiment très approprié pour que les gens se focalisent que sur moi. Donc, quand je leur demande ce qu'ils veulent savoir, ils me disent, ta vie, qu'est-ce que tu aimes, toi, 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 moi, 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 moi. Et moi, ça me dérange parce que j'aimerais bien que les gens se focalisent sur Jésus. Donc, parfois, les interviews, assez souvent, ça élève toi, le moi. C'est pour ça que ça me désintéresse un tout petit peu. C'est une très belle réponse. Alors, j'étais en train de me demander pourquoi vous avez accepté qu'on discute sur Zawurisha. Alors, la raison pour laquelle j'ai accepté, c'est parce que j'aime bien votre chaîne Nouveau Quantique, Zawurisha. Et puis, on avait échangé. J'avais vu un témoignage. Et j'avais fait un témoignage sur ma chaîne Kanguka. Et c'était moi qui parlais. C'était comme un solo. C'était comme un monologue. Et depuis longtemps, j'avais toujours voulu que je puisse faire ça dans un format avec un journaliste, genre interview. J'avais déjà fait ça, une affaire de quatre interviews. Mais à un moment, je me suis dit, ça serait mieux que ce soit une interview. Et puis, les gens m'avaient dit, ça les avait beaucoup intéressés. Et donc, cette fois-ci, je veux vraiment partager. Pour encourager les gens qui sont dans ce périple et qui traversent des épreuves, pour qu'ils sachent comment s'y prendre. Voilà. C'est ça, la raison principale. Merci. C'est très compréhensible. Avant de continuer de discuter, il y a une question qu'on se demande quand on vous voit en train de faire des témoignages et de travailler d'une façon pénie, bien sûr. On se demande quel âge vous avez. Ah, ce serviteur de Dieu est assez âgé. Les Blancs, les Occidentaux en général, ils aiment donner 32, 35 ans. Mais là, j'ai la moitié du siècle. J'ai 50 ans. Non. Si, 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 si. Je les ai eus au mois de juin. On me dit que je n'ai pas l'air si vieux, mais je ne suis pas si jeune. Non, je suis assez âgé. Je suis assez âgé. 50 ans, ça fait âgé. Mais par contre, je me suis marié un peu tard. Un peu tard. Je me suis marié à 37 ans. Pourquoi est-ce que vous avez pris autant de temps ? C'est parce que je traversais des moments assez éprouvants, assez délicats. J'ai traversé des épreuves. Je n'avais pas de stabilité. Et puis, je priais. Quand je priais pour ce sujet de la femme, je voulais être sûr vraiment que ma femme venait de Dieu, que c'était le choix divin. Donc, c'est essentiellement ça. Quand tu traverses des moments où toi-même, tu arrives à peine à te nourrir ou pas du tout, pourquoi tu ne sais pas, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Je dis souvent aux jeunes, avant de te marier, arrive déjà à te nourrir toi-même, à payer ton propre loyer. Et puis après, tu peux amener la femme. Puis, si tu n'arrives même pas à te nourrir, comment peux-tu penser à amener une femme ? Et puis aussi, d'être sûr, d'avoir la certitude que la femme venait de Dieu. Mais sinon, ça serait bien qu'on le fasse le plus tôt possible. Alors, on va commencer par certaines questions que certaines personnes se demandent sur les réseaux sociaux. Et de toute façon, ils se disent que... On aimerait revenir sur certaines questions, sur ce que les gens disent. « Chris Ndikumana est un sataniste ». Ceux qui se posaient ces questions, il y a ceux qui disaient que c'est un Illuminati. Il y a ceux qui disaient que c'est un Freemason. C'est des familles... Toutes ces familles-là qu'on vient de mentionner, on sait qu'ils travaillent avec les sept satanistes. Et cela peut... Donc, on aimerait te demander par rapport à ces questions. La dernière fois, vous avez fait une interview et vous avez utilisé un mot. « Yeshua ». Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Alors, ce mot, les gens se demandaient que peut-être vous aurez dû utiliser le nom de Jésus-Christ parce qu'il n'y a pas d'autre nom plus haut que celui de Jésus-Christ. Quand on prie, on prie dans le nom de Jésus-Christ. Et ce qu'on fait, on le fait au nom de Jésus-Christ. Mais vous avez utilisé « Yeshua ». Est-ce qu'il y a des gens qui se disent « Vous avez peut-être un autre Dieu sur les réseaux sociaux et tout ça, etc. » Peut-être c'est faire la publicité d'un autre Dieu que lui, il connaît, que nous ne connaissons pas. Avant de dire par rapport à Yeshua, j'aimerais bien répondre à la première question où on dit que je serai sataniste. Ce n'est pas la première fois. La première fois avant, quand j'entendais ça, ça m'avait vraiment entristé. J'ai été auprès de Dieu. Je lui ai demandé pourquoi les gens réagissent d'une telle manière. « Le Saint-Esprit », vous vous dites « Le Saint-Esprit » en Kinyarwanda. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit « Est-ce que toi, tu es plus élevé que Jésus ? » Même Jésus, il a été dit de lui qu'il était le prince des démons. Et il a dit « Si moi-même, on m'a persécuté, on m'a diabolisé, à quoi vous attendez-vous ? » Si Jésus, qui n'a jamais péché, si on a dit de lui que c'était le prince des démons, c'est parce qu'il voyait des choses dont il n'était pas habitué. Donc, la plupart du temps, les gens qui m'appellent ainsi, Luminati sataniste, c'est parce qu'ils voyaient des choses dont ils ne sont pas habitués. Tu es venu à la croisade, tu as vu des gens qu'on importait, qu'on soulevait ça et là, qui étaient agités, les démons en sortaient. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui en est à l'origine. Jésus, il est plus grand que les démons. On l'a insulté. Donc, un évangéliste qui voudrait être populaire, qui ne soit dit de lui que de bons témoignages, ça serait un problème. Si tu es évangéliste et que les gens t'aiment à 100%, et qu'il n'y ait personne qui te critique, il faudrait vraiment revenir en arrière pour checker tes propres messages. Parce que Satan, il a son propre chemin. Et si Satan te laisse et il laisse les gens t'applaudir à 100%, ça veut dire que tu es dans la même direction que Satan. Mais si tu es dans une direction opposée, Satan devrait t'attaquer. Il doit t'attaquer. Il devra t'attaquer dans tout ce que tu fais. Alors, les gens qui s'attaquent à quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. D'ailleurs, Jésus avait dit les serviteurs de Dieu, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Fruits, comme on le dit en Kirundi, en Kinyarwanda. Les fruits. Jésus a dit les serviteurs de Dieu, les vrais, authentiques, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Aujourd'hui, on ne regarde pas à leurs fruits. J'ai vu des gens qui m'écrivaient, qui me disaient on est en train de vérifier sur tes chemises. Les gens regardent les miracles que... Non, j'aimerais vraiment corriger un tout petit peu, rectifier ce qui se dit sur moi. Matthieu 24, 24, il est dit, il est dit, 24, 24, dans Matthieu, il est dit, ceux qui se revendiquent de Jésus et qui ne sont pas des serviteurs du Dieu, qui travaillent pour Satan, ils feront des miracles. Les gens seront guéris, les aveugles verront, recouvreront la vue. Ils ont fait des miracles. Les boiteux peuvent se remettre à marcher, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient pour autant des serviteurs de Dieu. Mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens se disent, si la personne avait le sida et qu'il est guéri parce que tu as prié pour lui, ça veut dire que le serviteur de Dieu, mais ce n'est pas ça le signe suprême. Ce ne sont pas les miracles qui authentifient, parce que les satanistes, il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, les bouddhistes, qui ont des pouvoirs de guérir les malades, sans utiliser le nom de Jésus. Ce Jésus a dit lui-même que les miracles se feront sans que ce soit en son nom. Mais il a dit, le vrai serviteur de Dieu ne se reconnaît pas au miracle, mais plutôt aux fruits, aux fruits qu'il porte, aux fruits qui sortent de sa vie. Aujourd'hui, on regarde la prestance. Vous voyez, on commence à m'attaquer sur mes chemises. Apparemment, ça a cartonné, mes chemises. Ça, c'est la version 2023. Ce n'est pas la version de Jésus. Jésus regarde aux fruits. Alors, les fruits, qu'est-ce que ça signifie ? Pour les bourrondais, c'est Yves-Yamna. Ça veut dire les fruits que tu pousses. Surtout un serviteur de Dieu qui parle de Jésus, qui confesse Jésus. La première des choses que tu verras chez lui, c'est le salut. Les gens se repentent et acceptent le salut. Et ils se repentent des péchés. Ils quittent le péché pour le chemin droit. Ils se repentent et ils vont vers le ciel. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu as vu comme à la croisade de Bujumbura. Ça fait sur YouTube, c'est plus de deux heures. Plus de deux heures. Quelqu'un vient. Il suit pendant plus de deux heures. il voit des gens au moment du salut, d'accepter le salut. Et c'est ça le message. J'ai confessé le nom de Jésus plus d'une fois. Et les gens, ils sont venus en courant. Quand j'ai dit les gens qui veulent accepter le salut, ils sont venus en courant. Quelqu'un qui est animé du Saint-Esprit, il devrait être heureux de ça. Parce que la parole de Dieu dit un seul individu qui se repent, il y a une grosse fête au ciel. Si tu es animé du Saint-Esprit, tu ne vois plus d'une personne, ça devrait être la joie. Mais imaginez-vous, attends, je vais te dire quelque chose. L'accusateur. L'accusateur. Accusé. Accusé. C'est comment Kinyarwanda ? Shinja. Quand tu vas voir la définition de Satan, adversaire ou alors accusateur. Satan, sa mission première, c'est accuser. Regardez ce qui ne va pas. Regardez le mal. L'esprit satanique, je ne mentionne personne, je ne suis pas en train d'accuser quiconque. Les gens qui sont animés de l'esprit satanique, le premier fruit chez eux, ça sera accusé. Accusé. Regarde toute la vidéo et il cherche le mal. Quand tu as dit une belle parole, que les gens soient sauvés, ça lui importe peu. Pendant plus de deux heures d'une vidéo, le premier commentaire, c'est Yeshua et puis la chemise de Christ Andy Koeman. Alors, sur Yeshua, quand ils ont commencé à m'en parler, il y en a qui m'ont écrit pourquoi tu n'as pas dit Yeshua comme on le dit ici couramment et tu as dit Yeshua pour dire Jésus. Et puis, je leur ai dit et puis quelqu'un fait un commentaire cherchez-moi dans toute la Bible là où c'est écrit Yeshua. C'était un Burundais. Il a dit cherchez-moi dans la Bible en Kirundi et moi et puis moi aussi j'ai répondu je lui répondrai ceci prenez la Bible en anglais King James Version et cherchez-moi où il est écrit Yesu comme vous le dites en Kirundi. Il ne trouvera pas parce que Yesu en Kirundi devient Jesus en anglais et moi je savais que le nom Yeshua ils le connaissent dans beaucoup de chansons je croyais qu'ils étaient habitués Yeshua je veux alors expliquer pourquoi pour les gens qui nous suivent parce que les gens qui le disent il y a deux catégories il y en a qui le disent à cause de l'ignorance parce qu'ils ne savent pas et ils deviennent curieux parce qu'ils ne savaient pas mais il y en a d'autres pour chercher des views des views sur Youtube ils veulent attaquer quelqu'un ils savent ce que ça signifie mais ils veulent juste profiter surfer sur l'ignorance de la plupart pour avoir des vues pour avoir une notoriété pour qu'ils aient 50 000 vues mais j'aimerais d'abord m'adresser aux ignorants à ceux qui ne le savent pas Yahshua c'est le nom de Jésus en hébreu et les gens le savent et je l'ai dit même le jour de la croisade mais je veux en profiter pour approfondir dans l'ancien testament l'ancien testament est écrit à l'hébreu et le nouveau testament a été écrit en grec originellement en hébreu Jésus vous l'appelez Yahshua ou Jésus en français ou Joshua en anglais c'est une même personne alors la personne qu'on appelle Jésus et que vous dites Yesu et que d'autres appellent Yesu c'est une même personne c'est un même nom alors Jésus et Jésus c'est un étymologiquement c'est un seul nom c'est Dieu c'est Dieu qui sauve c'est Dieu qui secoue Jésus et Jésus la racine c'est quasi la même mais c'est deux personnes différentes il y a Jésus qui a libéré le peuple de Dieu dans l'ancien testament mais il y a aussi Jésus qui a libéré le peuple de Dieu dans le nouveau testament tous ceux qui sont en train de raconter ce qu'ils veulent ils savent mais j'éclaircie pour ceux qui ne savent pas quand tu dis Yesu Jésus Jesus tout le monde te comprend si tu dis Yesu Jésus il te comprend il t'entend on va maintenant revenir sur la chebise il y a un Burundais qui parlait de cela sur Youtube en disant Chris Ndikumana lui ont interdit de mettre un costume alors cherchez pour moi un endroit vous allez voir Chris avec un costume je vais vous donner de l'argent c'est impossible c'est une condition des Illuminati apparemment cet argent il aurait gagné parce qu'il y a il y a des vidéos des images de moi en veste mais moi quand je suis en train de prêcher d'enseigner je ne porte pas de veste je préfère les chemises parce que je transpire beaucoup je transpire beaucoup avec une veste mais je porte des vestes quand je suis au mariage ou dans des cérémonies de remise de dot dans des cérémonies comme ça je porte des vestes par exemple cette interview les gens qui la suivent il y a des gens qui vont dire vous voyez la chemise qu'ils portent le petit symbole là c'est un symbole des Illuminati les gens ils ont complètement perdu la bonne orientation ils se sont vraiment ils sont complètement désorientés ils ont loupé la bonne voix la voix qui enseigne le salut pour que les gens se repentent et qu'ils aillent au ciel dans les Philippiens verset 15 à 18 Paul était en train de parler de gens qui parlaient de Jésus mais qui persécutaient Jésus qui annonçaient la bonne nouvelle mais qui persécutaient Jésus il y a deux catégories il y a des gens qui annoncent la bonne nouvelle et qui veulent que les gens se sauvaient mais il y en a d'autres qui le font comme des hypocrites et qui persécutent mais tout en annonçant la bonne nouvelle normalement tu encouragerais les gens à s'en détourner mais paradoxalement Paul s'en réjouit s'en réjouit malgré qu'il le critique mais tout en annonçant Jésus donc les gens qui critiquent les serviteurs de Dieu mais qui par contre annoncent Jésus et que les gens se repentent tu devrais t'en réjouir n'empêche jamais aux gens qui attaquent des personnes mais tout en annonçant la bonne parole vous devriez vous en réjouir parce que les gens sont en train d'être sauvés c'est comme moi si les gens me critiquent tout en annonçant la bonne nouvelle et que les gens sont sauvés c'est bien c'est comme Paul l'avait dit mais s'ils se repentent et qu'ils vont au ciel alors laissez-les parce que qu'ils le fassent avec hypocrisie ou quoi mais si les gens sont sauvés au passage laissez-les les gens qui interdisent aux gens de me critiquer tout en annonçant la bonne nouvelle ils ne devraient pas le faire moi depuis la dernière croisade je reçois des témoignages par centaines quotidiennement les gens les gens sont en train d'être sauvés les statistiques le montrent beaucoup de gens qui sont sauvés alors les gens animés du Saint-Esprit devraient s'en réjouir les histoires de chemise c'est en français c'est de la distraction distraire les gens distraire les gens que les enfants de Dieu se détournent du salut pour qu'ils se focalisent sur les chemises regarde par exemple sur ta chemise il y a comme une boule comme un taureau est-ce que tu as vérifié le taureau avant d'acheter ta chemise est-ce que tu t'es dit je veux voir une chemise qui a un taureau dessus mais là il y a quelqu'un qui peut dire vous voyez plaisir il a un taureau c'est un sataniste sur sa chemise il y a un taureau mais quand tu achètes une chemise tu apprécies la chemise et puis voilà parce que la parole de Dieu dit que tout est pur pour ceux qui sont purs ce que tu manges ce que tu portes c'est pur parce que toi tu es pur toi qui portes ça alors s'attarder sur la chemise c'est détourner l'attention des enfants de Dieu des fils de Dieu pour qu'ils se détournent du message essentiel pour qu'ils se focalisent sur la chemise c'est ça le jeu de 7 ans il y a quelqu'un qui a dit que je ne porte qu'une seule chemise si j'ai une seule chemise cotisée pour moi pour que je m'en achète une autre oui on a remarqué que tout cela n'a pas vraiment de valeur les chemises sont différentes de toute façon à sa préférence moi aussi par exemple j'aime bien mettre des t-shirts voilà parce qu'il y a des gens qui te condamneraient qui diraient pourquoi plaisir préfère les t-shirts et les polos et pas les chemises non pas du tout maintenant c'est clair on a compris votre préférence et bien sûr c'est votre liberté de porter ce que vous voulez vous avez juste vous allez juste être bien habillé vous continuez et puis je trouve que voilà ce que j'aimerais bien dire aux gens c'est vraiment de ne pas se focaliser sur des choses de l'extérieur écouter le message du serviteur de Dieu ce que vous reconnaîtrez chez un serviteur de Dieu s'il parle pendant une heure sans parler de Jésus alors là commence à t'en inquiéter parfois je regarde des croisades des gens viennent d'un peu partout dans le monde ils viennent par exemple du Rwanda du Burundi d'Afrique ils vont en Europe beaucoup de gens se rassemblent et conférences pendant trois jours et à aucun jour que des miracles que des prophéties et puis il n'y a personne qui est sauvé il n'y a aucun appel pour le salut Jésus ce qui lui fait plaisir le plus c'est que les gens se repentent la parole de Dieu qu'au ciel il y a une fête une fête c'est biblique c'est pas des blagues quand une seule personne se repent il y a une fête au ciel donc quand tu amènes une seule personne à Jésus il y a une fête au ciel alors cher serviteur de Dieu qui m'entendait qui m'écoutait mettons la priorité sur le salut oui ce qu'ils disent Illuminati franc-maçon ils ne savent même pas ce que c'est parce que si tu sais vraiment ce que c'est que Illuminati et franc-maçon tu ne peux pas dire que quelqu'un d'Illuminati peut amener les gens à Jésus arriver à ce qu'ils se repentent ils ne savent pas ce que c'est c'est impossible qu'ils aillent voir Wikipédia ou Youtube qu'ils voient ce que c'est ils ne savent pas ce que c'est tu ne peux pas être Illuminati à amener des gens à Christ vraiment on se focalise sur les chemises si les gens regardaient ce qui est écrit sur leur chemise vraiment eux-mêmes ils se retrouveraient en train d'avoir des problèmes ils quitteraient les chemises pour les robes peut-être maintenant on va voir d'autres différentes questions pour vous l'homme de Dieu certains ont été confus par rapport à ce qu'ils entendaient bien sûr pour ce que vous avez dit je me dis que maintenant c'est très clair ce que vous avez expliqué on vous remercie pour vos explications comme j'ai expliqué ceux qui sont animés du Saint-Esprit ils comprendront mais ceux qui ont l'esprit accusateur même ce que je viens de dire ça leur dira rien ils continuent à parler c'est leur mission ils ont leur mission moi j'ai ma mission ça ne peut pas se réconcilier même demain ils reparleront même là ce que nous sommes en train de dire ils vont prendre des extraits les déconnecter du contexte peut-être 30 secondes 5 secondes et puis ils vont mettre sur une chaîne et puis ils vont parler ceux qui parlent ils continueront à parler et ça ça m'encourage ça ne peut pas me décourager ça m'encourage sans te mentir s'ils ne m'attaquaient pas s'ils ne parlaient pas de moi à mal je me demanderais si je suis vraiment dans la bonne voie est-ce que je confesse Jésus pourquoi je parle de Jésus et il ne me persécute pas alors que Jésus lui-même a été persécuté alors leur persécution est une preuve pour moi que je parle du bien de Jésus mais vraiment même toi que ça t'encourage que ça t'encourage s'il ne parle pas de toi s'il ne te critique pas ça veut dire que tu commences à faire ce qu'on appelle en anglais tu compromettre tu commences à aller dans la compromission tu parles bien même la vérité tu n'en parles pas crûment tu commences à habiller les gants à vernir la chose le péché tu ne l'appelles pas péché comme dans Kanguka moi je parle péché c'est péché un jour j'étais dans l'avion j'étais avec une femme dans l'avion et puis une femme m'a dit j'aime bien Kanguka mais vendredi j'aime pas parce que parce que les vendredis tu nous blesses tu parles crûment mais mais tu parles de beaucoup de choses mais parles de de te plaindre mais ne parle pas de de la fornication de l'impudicité et moi j'ai réalisé qu'il vivait avec un homme qu'il vivait avec un homme avec lequel il n'était pas marié elle n'était pas mariée donc voilà par exemple l'homosexualité parce que j'en parle comme ça aussi crûment il y a des gens qui sont en train d'en sortir qui en sont délivrés il y a des gens qui vivaient en dehors du lien du mariage et qui en sont sortis qui sont sortis de ces liens parce que c'était des liens impudiques alors quand tu en parles le camp satanique il n'en est pas heureux parce que les gens sont en train de quitter ce royaume de Satan pour le royaume de Dieu tu es en train de piller Satan si tu pilles le royaume de Satan et qu'aucun de ses serviteurs ne t'attaque tu peux te demander est-ce que je suis en train de dire la vérité alors les serviteurs de Dieu qui sont en train de monter et qu'on ne les critique pas tu peux commencer à te poser des questions sur eux peut-être qu'ils sont en train de tomber dans la compromission dans un espèce de compromis alors quand ils t'attaquent que ça te soit vraiment un encouragement comme preuve comme quoi tu n'es pas dans la même direction avec Satan alors on aimerait rentrer un petit peu plus dans votre vie personnelle là où Dieu est intervenu dans votre vie pour vous faire quitter un point A un point B des fois on aimerait arriver à de belles choses très très vite pour les miracles voir des miracles dans nos vies très très vite être l'objet du céleste un jour j'ai réfléchi je me suis dit moi aussi peut-être je vais devenir un homme de Dieu beaucoup de gens sont en train d'être sauvés au travers de votre chaîne Nouveau Cantique Zabolisia et un jour je me suis dit il y a certaines personnes qui aimeraient devenir comme ce que vous êtes mais j'espère que Dieu va vous faire arriver là où je suis mais pas vous faire traverser ce que j'ai traversé normalement ce que cette personne voulait dire c'est que pour arriver là où elle est arrivée il faut vraiment traverser ce que cette personne a traversé hier j'ai prié j'ai dit Seigneur est-ce que c'est possible que toi tu me fasses comme tu as fait Christ Ndikumana mais je me suis dit peut-être je devrais d'abord vous demander les gens sont friands de produits finis mais le chemin par lequel tu es passé ils veulent le sauter ils regardent un prédicateur sur les réseaux sociaux ils prennent WhatsApp ils commencent à parler aussi le problème c'est que c'est peut-être pas ton appel si tu veux Jésus un jour il y a une dame une mère la maman de Jean qui lui a dit que mes fils que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche et puis Jésus a dit est-ce qu'ils sont prêts à boire la coupe que je vais boire ça veut dire que régner qu'au régner avec Jésus c'est bien c'est beau mais s'apprêter à être éprouvé aux côtés de Jésus il y en a très peu qui aspirent il y a un chemin qui mène vers ça mais ce chemin il est tellement éprouvant que personne n'en veut et ils veulent le produit la destination le produit fini oui et alors Chris vous êtes né ici au Burundi à Bujumbura je suis né à Roero c'est là que je suis né et j'ai grandi jusqu'à mes 22 ans et j'ai quitté ici pour l'Afrique du Sud c'est un bon quartier à Roero on dirait que c'est assez aisé c'est un quartier résidentiel on va dire un quartier plutôt bourgeois mais avant c'était le cas à l'époque mais maintenant ça devient un quartier commercial c'est comme votre quartier au Rwanda le Kiyovo des riches mais parce que je suis justement né dans un quartier aisé Dieu n'a pas voulu que je reste là donc vous avez dit que 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 vous avez dit donc ce que je voulais dire c'est que vous êtes né dans une famille qui avait des moyens oui papa était quelqu'un d'aisé mais dans l'appel de Dieu Dieu voulait que je quitte cette zone d'aisance comme Moïse Moïse Dieu l'a fait quitter le palais et il a mené vers des esclaves donc vous avez combien d'enfants chez vous je suis né dans une famille de 5 enfants mais papa une seconde épouse qui a eu un enfant donc on est devenu 6 ans et moi je suis l'aîné des 6 ans et vous êtes l'aîné en étant l'aîné vous avez traversé plusieurs épreuves la vie de Dieu a commencé quand j'ai quitté le Burundi j'ai été sauvé en 93 c'est là que j'ai accepté Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur en 93 à mes 20 ans et puis je suis allé à l'université et là il y a eu un problème une crise grave à l'université il y a eu des tueries il y a eu un massacre à l'université et l'université a été fermée pendant 3-4 mois et puis après je suis parti du Burundi vers l'Afrique du Sud j'avais eu une promesse de bourse et puis je croyais que j'allais étudier et puis ça a foiré et puis j'ai voulu rentrer au Burundi et Dieu m'a dit stop reste là et c'est en 93 en 93 et en 93 il y avait le premier président élu a été assassiné ça n'a pas été comme le Rwanda comme à l'allure de ce qui s'est passé au Rwanda mais c'était plus ou moins de nature comparable alors vous avez été vous avez reçu le salut avant ou après ? juste après l'assassinat du président 93 les écoles ont été fermées c'est dans cette période-là que j'ai été sauvé que j'ai reçu le salut alors c'est très long mon salut c'est vraiment très bizarre c'est pas le processus classique c'est pas comme ça s'est passé dans la croisade où je dis celui qui veut recevoir Christ qu'il vienne devant moi c'est pas comme ça que ça s'est passé moi c'est pas quelqu'un qui m'a prêché qui m'a dit reçois Jésus non j'ai entendu comme une force comme une voix qui me poussait vers Jésus c'est comme si Dieu me préparait depuis mes 16 ans quand j'étais au secondaire il y avait un professeur qui enseignait mathématiques mais la dernière heure de son cours de maths il ne parlait que de Jésus et puis et puis moi j'étais comme quelqu'un qui lui était hostile qui était hostile à ce message j'étais j'étais comme ces accusateurs dont on parlait tout à l'heure qui est aux aguets mais toutes les paroles qui sortaient de lui qu'il disait là quand tu parles quand tu sèmes que tu parles de Jésus même s'il n'accepte pas tout de suite les paroles restent c'est comme ça c'est passé avec moi les paroles restaient en moi et puis après l'assassinat du président j'ai eu comme une soif de la quête de Dieu j'ai commencé à aller dans les églises en désordre en cherchant Dieu alors pour faire plus court j'avais une passion j'avais un rêve d'être un basketeur j'avais une idole c'est Michael Jordan je voulais même être meilleur que lui je me réveillais à 4h du matin pour mon basket je voulais être Michael Jordan mais meilleur que lui mieux que lui et puis je suis venu chercher Dieu pour qu'il m'en donne la force qui me donne la force du basket que Dieu m'aide à être un meilleur Michael Jordan je voulais que Dieu me donne la puissance d'être un meilleur basketeur qui saute plus haut que Michael Jordan et puis un jour je suis arrivé à une croisade il y avait un serviteur de Dieu c'était à une église à Bujumbura Burundi l'église vivante du Burundi ce serviteur de Dieu il parlait du ciel il parlait du sang de Jésus comment le sang de Jésus lave le péché j'ai découvert le ciel et moi je me suis dit je cherchais la puissance et j'acquiers le ciel et je me suis dit bon les histoires de puissance je laisse tomber je mets en veilleuse et je vais pour la quête du ciel et puis moi j'ai cherché des gens voilà c'est comme ça que mon appel a été un tout petit peu pas classique alors avant de recevoir le salut comment était votre vie moi avant d'être sauvé je faisais les péchés un peu en cachette aux yeux des gens j'avais quelqu'un qui était droit qui était correct les gens se disaient mais de quoi tu étais sauvé toi j'étais quelqu'un de noble déjà j'étais timide alors ma timidité m'a protégé un peu d'être timide ça m'a épargné d'aller vagabonder ça et là parmi les filles dans l'impudicité fornication et tout ça les gens qui sont comme ça d'être sauvé c'est un peu dur oui oui même chez moi même chez moi les gens me demandaient mais qu'est-ce que tu as délaissé de quoi tu étais sauvé tu ne vas jamais en boîte de nuit tu ne bois pas d'alcool tu ne vas pas draguer les filles ça et là mais de quoi je voudrais dire il n'y a pas que les prostituées qui acceptent le salut que les brigands même toi qui aux yeux des gens as plutôt un bon comportement tu ne vas pas dans l'impudicité tu as l'air correct tu ne mens jamais tu as besoin de Jésus toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur il est pécheur s'il meurt il mourra dans le péché il n'aura pas accès au ciel qu'il sache que même si tu as de bonnes mœurs aux yeux des gens mais tu es pécheur tout le monde sans exception a besoin de Jésus même les non-impudiques après avoir reçu le salut comment s'est déroulé votre vie on est en train de partir vers votre vie comment s'est déroulé au tout début de mon salut le challenge a été mon père il n'a pas été hostile mais il m'a donné une remarque il m'a dit je te connais il m'a prévenu il m'a dit quand tu t'engages toi tu y vas à 100% comme dans le basket dans le football avant c'était comme ça et il m'a dit je sais que toi quand tu t'engages tu es sans réserve si ces histoires s'accompagnent d'un échec scolaire tu n'iras plus jamais prier dans ta communauté de sauver alors par la suite moi j'ai réussi j'ai réussi je n'ai jamais eu d'échec donc papa m'a laissé m'a laissé continuer en fait j'ai été sauvé en 93 et deux ans plus tard je suis parti en Afrique du Sud alors là c'est là que j'ai connu la vie la plus pitoyable médiocre minable en termes de confort et quand j'ai voulu retourner au Burundi Dieu m'a dit stop je veux te faire passer par une école moi je croyais que c'était une école dans le sens classique mais en fait c'était l'école des épreuves c'est là que vraiment la vraie vie a commencé en 95 16 j'ai rencontré un Congolais en Afrique du Sud on a commencé en business j'ai fait du business parce que j'avais une vision large je voulais vraiment j'étais ambitieux je voulais aider les gens la passion de Michael Jordan m'avait resté là après mon salut mais je voulais vraiment gagner beaucoup pour aider beaucoup de gens alors je me suis orienté vers le business des minerais il y avait des blancs sud-africains qui avaient des moyens et puis nous sommes partis ensemble pour être des millionnaires vendre des minerais à partir du Congo et puis une fois arrivé au Congo c'était à l'époque Zahir quand on est arrivé là on a été reçu par le gouverneur ces blancs sud-africains sont retournés en Afrique du Sud pour amener des marchandises et puis tout à coup il y a eu subitement un certain Kabila Kabila le père qui a attaqué la rébellion de Kabila a commencé et puis on a commencé à prendre à persécuter les Rwandais et ceux qui avaient le faciès de Rwandais et donc moi on m'a pris dedans on disait de moi que j'étais Rwandais on m'a mis dans un cachot un cachot dans un camp militaire il y avait des militaires de Mobutu avec des Kalachnikov cinq militaires qui parlaient dans un Lingala que je ne comprenais même pas ils croyaient que j'étais un rebelle de Kabila et ils m'ont dépouillé de tout l'argent que j'avais et puis en certains moments Dieu a fait un miracle en fait ils m'ont laissé mais c'est en fait parce qu'ils m'avaient volé de l'argent qu'ils ont eu comme ça ils pensaient de me laisser partir et puis je me suis caché dans une famille de Congolais pendant cinq mois et cette famille c'était une famille d'orphelins qui étaient très 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 pauvres ils n'avaient même pas de plancher en ciment il n'y avait que que le sol en terre battue et puis imaginez-vous moi j'ai quitté ce quartier plutôt aisé et puis et puis je me retrouve dans cette famille là dans ce quartier là pour aller je faisais 50 mètres pour aller aux toilettes et puis et puis j'ai été affamé j'ai quitté cette famille et puis dans une autre où je passais une journée un jour entier sans savoir si j'allais manger j'ai passé tout ce temps là j'avais des habits de beaux habits que j'ai dû vendre pour manger et puis il m'est resté en seul jean et une paire de chaussures qui était trouée d'ailleurs je n'avais même pas de quoi me procurer un savon pour laver j'avais pas de quoi laver donc même quand je lavais mon pantalon pour que ça se sèche je restais dans la maison en attendant que mon pantalon sèche et puis il est arrivé un moment j'ai eu tellement de poux dans mes habits des poux je me rappelle que quand on a libéré le bon bachi quand quand les rebelles ont conquis le bon bachi je suis allé dans une église et puis j'étais sur un banc puis il y avait des gens derrière moi et puis je sens que les poux sont entrés de me gratter et ça me grattait mais j'avais peur de me gratter et j'avais peur je n'osais pas me gratter parce que je me disais les gens ils vont voir ça et puis je faisais très discrètement très discrètement de cette manière-ci mais j'étais en train de me gratter mais je le faisais discrètement mais parce qu'il y avait beaucoup de poux qui me grattaient ça et là parce que tu l'avais mais parce que tu n'as pas de savon tu ne l'avais pas avec un savon les poux ne quittaient pas le pantalon donc j'ai traversé des moments tellement pénibles à tel point que j'ai dit à Dieu je ne voudrais pas que mon enfant traverse ce que j'ai traversé s'il te plaît Dieu parce que je ne savais pas par moment si j'allais manger jusqu'à 18h tu ne savais pas si tu allais pouvoir avoir de quoi manger j'ai passé des mois de jeûne pas parce que je l'avais décidé mais parce que c'était ainsi mais pendant tout ce temps-là en 97 Dieu me disait tu traverseras tu en sortiras tu en sortiras et Dieu a commencé à me parler à propos de Kanko Kaya il m'a dit tu me serviras tu me serviras au travers de la technologie tu vois l'ordinateur que tu vois dans le logo tu vois c'est un ancien ordinateur avec comme bossu comme avec un dos et puis je regardais je voyais dans les visions je voyais internet internet j'ai rêvé d'internet 5 à 6 fois et puis un jour je me suis réveillé je dormais dans la même chambre dans la même chambre avec un congolais je lui ai demandé est-ce que tu connais une organisation qui s'appelle internet j'avais même pas d'email je crois que c'était une organisation et puis il m'a dit ouais j'ai déjà entendu parler de pareille organisation et moi je me voyais dans ce rêve comme si j'étais un directeur de cette entreprise du nom d'internet et puis Dieu a commencé à me parler je voyais comme un gâteau comme une montagne de gâteaux et c'est moi qui distribuais ce gâteau je voyais des gens qui arrivaient de partout du nord du sud de l'Asie de l'Amérique les gens venaient manger de ce gâteau qui était comme une montagne c'était moi qui distribuais et Dieu m'a dit je vais te donner un ministère de dispenser la nourriture la parole de Dieu et par la technologie et moi je ne comprenais pas si tu vas sur internet il y a un site qui s'appelle www.christdikumana.org c'était à l'époque Dieu me disait que tu auras un ministère qui va accéder à toutes tes religions les catholiques les musulmans vont t'écouter les non-croyants vont t'écouter et Dieu me montrait comme des murs d'église qui s'effondraient des murs d'église qui s'effondraient pour laisser passer place à mon message pour laisser place à mon message donc à l'époque moi je me disais ok d'accord j'ai compris ça sera par la radio et puis je me disais je vais créer une station radio et parce que je me disais comment peux-tu accéder à toutes les religions autrement que par les moyens de la radio parce qu'il n'y avait pas de WhatsApp il n'y avait pas tous ces moyens d'aujourd'hui donc je me disais avec le temps c'est là que j'ai compris ce que Dieu était en train de me dire à ce moment là j'aimerais donc encourager les gens qui sont en train de traverser certaines épreuves si vous avez réellement un appel persévérez persévérez ne vous détournez pas du chemin n'abandonnez pas n'abandonnez pas il y a un serviteur de Dieu Maïs Mondro qui a dit qui parlait du cimetière comment vous appelez ça en Kinyarwanda Ilimbi c'est ça il parlait qu'au cimetière c'est l'endroit le plus riche de la terre parce que parce qu'il y a des gens qui sont qui sont partis avec ce qu'ils étaient censés faire il y a des prédications qui n'ont jamais été prêchées il y a des chansons qui n'ont jamais été chantées il y a des livres qui n'ont jamais été écrits qui sont au cimetière alors toi qui as un don n'importe pas ça au cimetière si tu meurs par vide par vide que personne ne te dise ouais tu dois avoir 100 ans non quand il arrivera le moment où tu mourras peu importe le moment mais vraiment par vide que la mort t'emporte mais vide mais parce que moi aussi je me demandais comment peux-tu prier et puis tu es dans le droit chemin tu ne commets pas des péchés mais tu n'arrives pas à sortir des épreuves alors beaucoup d'aujourd'hui qui traversent des épreuves se la posent je voudrais vraiment les encourager on était aussi sur le même niveau par rapport à ce que vous avez traversé ces bestioles dans les pieds je n'ai eu que des poux j'y ai passé 14 mois et puis je n'ai pas eu des puces et donc je suis sorti de ça quand tout le Congo avait été libéré conquis et puis et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé qui m'a donné un kiké d'avion pour aller de Loubachi à Goma et il m'a donné un peu de sous pour traverser de Goma à Kigali au Rwanda et moi je lui ai dit une fois que j'arrive au Rwanda j'aurai pas de problème parce que nous parlons presque la même langue au Rwanda et donc j'ai fait ce parcours et puis je suis arrivé à Kigali capitale du Rwanda c'était un peu dans la nuit et puis la nuit il venait de tomber il y avait une insécurité quand même dans le nord vers Rwanda et Guiseigny c'était dangereux il y avait des assaillants ça est là je me rappelle qu'on est tombé sur une barrière les militaires nous ont arrêtés la nuit tombée et j'avais peur je me disais ils vont me faire sortir ils ont juste demandé des pièces d'identité ils nous ont laissé passer puis moi j'avais rien je savais même pas où j'allais arriver j'avais pas de destination précise puis je suis arrivé à la gare la gare un peu là comment vous l'appelez là je sais plus si elle existe oui c'était c'était au centre-ville au centre-ville oui je me rappelle c'était vers 20h j'étais à la gare puis je me disais où est-ce que je vais passer la nuit et puis je me suis rappelé qu'il y a un militaire qui m'avait dit qui m'avait parlé d'un quartier puis j'ai pris le bus vers cette destination je crois que ça s'appelle Kikondo Kikondo c'est ça mais je ne savais pas où j'allais et puis j'avais peu de sous de quoi juste arriver à Kikondo et puis je suis sorti et puis quelqu'un m'a entendu je parlais Kikondi et puis il a dit hé il m'a dit là il y a un Burundais et puis j'ai dit ah bon et puis je suis allé à cet endroit-là et puis j'ai toqué et puis effectivement c'était des Burundais il parlait Kikondi et puis il m'a demandé d'où j'arrivais je lui ai dit j'arrive de Lumumbashi et puis un Burundais vis-à-vis d'un autre il s'est senti un peu compétissant ma chemise était amochée abîmée la chaussure était trouée le pantalon je n'en parle même pas usé usé j'avais l'air d'être un maquisard un rebelle qui sortait du du maquis j'aimerais bien le revoir j'aimerais bien revoir cette personne si elle me voit qu'elle me cherche et puis je lui ai dit à ce Burundais moi je reviens du Congo et puis il m'a dit ah c'est toi qui l'a échappé les gens qui ont été persécutés et alors comment tu vas faire où est-ce que tu vas passer la nuit et puis moi je lui ai dit il y a quelqu'un un parent membre de la famille un peu on est parent je sais où il travaille mais si je trouve où passer la nuit aujourd'hui demain je vais arriver à lui parce que je sais où il travaille et puis il m'a dit ok d'accord tu vas passer la nuit ici ils étaient des jeunes mariés et puis il y avait un petit un petit enfant là tu vois comment je suis aujourd'hui là tu crois que j'ai combien de kilos là à cette époque là je crois que j'avais moins de 25 kilos ce n'était qu'un squelette squelette j'étais tellement osseux j'étais pas maigre j'étais osseux on me regardait on se disait il va mourir d'un moment à l'autre et puis il m'a trouvé une chambre il a aménagé une chambre chez lui et puis ils ont dit tu vas passer la nuit ici puis je suis puis ils m'ont dit va dans ta chambre soit à l'aise et puis va te laver et puis une fois dans la chambre il y a quelque chose que je n'oublierai jamais déjà je portais une chaussette une paire de pardon des chaussures en cuir et avec sans chaussettes sans chaussettes et puis vous appelez ça Inueto c'est ça d'accord et puis je me disais est-ce que je vais me laver avec ces chaussures puis je me disais si j'enlève ça va se passer comment donc je me suis dit il était un peu loin et puis je me suis dit j'enlève les chaussures vite fait et je cours vers vers la douche et quand j'ai enlevé la chaussure j'ai entendu l'homme parler à sa à sa domestique dire ah oui je crois que le petit il a fait caca le bébé il a fait caca va vérifier je crois que que l'enfant a fait caca vous vous rendez compte c'était ça l'odeur que mes pieds avaient dégagé on avait cru que c'est le petit qui avait fait caca donc il y a des épreuves que quand tu les traverses tu les caches mais il y a un certain niveau tu ne peux plus cacher tes problèmes tes problèmes par exemple Lazare Lazare il est tombé malade et puis et puis Jésus a fait comme s'il l'ignorait jusqu'à ce que Lazare meure même ça ça n'a pas fait bouger Jésus Jésus a attendu quatre jours qu'est-ce qu'il attendait parce que Jésus vous croyez que Jésus il a dit ça me réjouit qu'il est mort à mon absence vous croyez que c'était quoi parce que quand il est arrivé on ne lui a pas dit que Lazare était mort avant qu'il ne le ressuscite on lui a dit maintenant il sent il sent mauvais après quatre jours il sentait mauvais Jésus a attendu qu'il sente mauvais parce que la mauvaise odeur c'est une preuve de mort de la mort de Lazare c'était le quatrième jour donc il fallait qu'on en arrive à une pourriture qui sente donc il y a de tes problèmes où Dieu ne t'exauce pas tout de suite Dieu ne répond pas à tes prières parce que ton problème n'est pas encore pourru pour que pour que l'odeur l'annonce parce que parce que quand ça sent trop mauvais même dans le voisinage on le sait et on le voit donc c'est comme ça moi aussi j'étais arrivé à un moment un niveau où je ne pouvais plus cacher la puanteur de ce que je traversais ça me faisait mal mais c'était comme ça et je me rappelle qu'il y avait un jeune dans cette maison qui m'a pris qui m'a pris parce que je cherchais un Burundais et puis et puis à un endroit qui s'appelle Guanoziza ça existe toujours est-ce qu'ils y prient toujours à midi là midi pile imaginez-vous en 98-17 il me dit on va aller à Guanoziza la bonne nouvelle et puis il y a un Burundais qui y est tu vas le trouver là alors en allant sur ce chemin il y a quelqu'un qui a vu l'état lamentable dans lequel j'étais et il m'a donné un peu de sous je ne sais pas si c'était 5000 ou 10 000 francs rwandais et puis et puis j'ai regardé en allant vers Guanoziza j'ai regardé mon pantalon mon jean et puis je lui ai demandé ton jean là que tu portes il a coûté combien tu l'as acheté où il m'a dit ouais au marché je l'ai acheté à 5000 et puis très tôt le matin je suis allé à ce marché en question et j'ai acheté ce jean et puis l'autre que je portais je l'ai jeté dans un dépotoir et puis donc je suis allé avec un nouveau jean à Guanoziza et puis mais la chemise était la même donc j'ai caché le pantalon mais la chemise était tout aussi usée les chaussures n'en parlent pas qui étaient trouées au talon je montais pas le pied non 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 vraiment je marchais en glissant pour pas que le talon se décolle et donc et donc une fois à Guanoziza j'ai trouvé un groupe de Burundais Apollinaire vous le connaissez le chanteur il y avait le groupe de Chemesa avec Pasteur Marc on se connait je crois que il reconnaîtra pas ce qu'il a dit le Pasteur Marc il était pas encore Pasteur il était encore jeune on était tous jeunes et puis le Pasteur Marc a dit quand j'étais en train de lui raconter tout ce que j'avais traversé comment je suis resté couché et là ce que je vous dis je suis sûr il s'en rappelle même pas il me regardait il me regardait de bas en haut de haut en bas il me regardait Abazurdi quand j'ai fini je crois qu'il me suivait il me dit ah oui t'en as vu de la poussière toi non non j'étais effrayant j'étais effrayant et puis j'ai été j'ai rencontré ce Burundais et c'est comme ça que l'épisode s'est clôturé c'est comme ça que j'ai pu rentrer au Burundi voilà les 14 mois que j'ai enduré et traversé au Burundi on croyait que j'étais mort j'avais pas de téléphone les gens croyaient qu'on m'avait tué au Congo alors ça c'est des moments vraiment éprouvants que j'ai traversé cet été épisode l'épisode premier alors après être arrivé à Bujumbura vous êtes retourné dans la vie de tous les jours et puis vous savez commencer à faire le travail Dieu à ce moment là c'était pas facile d'aller au Burundi parce que le Burundi était sous embargo avant de partir au Burundi il y a quelqu'un les prophéties moi j'étais pas très habitué d'ailleurs je craignais un peu parce qu'il y a beaucoup de manipulations dedans mais de toutes les prophéties que j'ai entendues en fait il y a une rwandaise une prophétesse j'ai été voir une famille de Burundi de Burundais puis j'ai trouvé une prophétesse une rwandaise et puis elle a dit ah tu t'apprêtes à partir au Burundi elle me connaissait pas et puis elle me dit tu vas partir au Burundi mais le jour de ton retour n'est pas encore arrivé parce que tu vas en repartir aussitôt que tu seras arrivé tu repartiras et puis il y a quelqu'un qui essaiera de t'en empêcher n'accepte jamais et elle m'a dit c'est un processus de préparation de la part de Dieu et puis j'ai dit adieu moi je me croyais arrivé à destination donc j'ai encore tout un voyage et puis une fois arrivé au Burundi comme elle avait dit j'ai entendu une voix qui me dit retourne Afrique du Sud imaginez-vous pour tes parents pour ton papa le papa ne comprenait pas tu l'as échappé belle et puis à peine arrivé tu veux retourner là où t'as failli être tué et puis moi j'ai dit adieu vraiment on respecte les parents mais c'est toi qui as parlé toi tu m'as dit pas et papa ne veut pas que je parte alors j'ai décidé de partir parce que comme Dieu l'avait dit et je suis parti en 98 jusqu'en 2001 j'ai fait 3 ans en Afrique du Sud et puis là je parlais pour une toute autre école et puis Dieu me disait tu vas suivre un tout autre enseignement qui n'était pas l'enseignement comme au Congo de dormir par terre non 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 mais un tout autre enseignement de la vie et puis et puis j'ai rêvé trois fois j'avais des toges des toges comme celui qui vient de graduer de finir à la cérémonie de graduation et puis c'est comme ça que je suis retourné au Burundi parce que j'étais diplômé de l'école de Dieu et j'ai commencé un business et puis j'ai fait ce business jusqu'en 2000 ans à 2007 avant j'ai fait de l'import-export pour les ordinateurs je partais à Dubaï et en Afrique du Sud je ramenais des ordinateurs que je revendais comme un simple chrétien et puis j'avais une vision de voyager j'avais cette vision qu'un jour j'évangéliserai mais je me voyais le faire avec de l'argent pour le faire je voulais avoir de l'argent pour me financer pour financer mon ministère mais ça c'était pas le plan de Dieu Dieu voulait que les gens me soutiennent et pas que moi je me soutienne moi-même et alors donc j'ai fait de l'import-export et puis j'ai fait de l'internet aussi ça a commencé à être populaire au Burundi au Rwanda les cybercafés j'ai eu un cybercafé qui avait ce logo que vous voyez le logo de Kanguka cet ordinateur là un peu à l'ancienne voilà et Dieu me disait tu vois ce que je te disais je suis venu te préparer pour la technologie parce que tu me serviras dans la technologie et donc voilà j'avais ça pour internet c'était blounette voilà et Dieu m'a dit garde ce logo par la technologie garde ce logo tu me serviras avec dans ce moyen-ci c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur et puis je n'ai pas encore dit comment j'ai commencé vraiment à servir Dieu donc vous avez commencé depuis 2002 jusqu'en 2007 en tant que commerçant est-ce que c'était une bénédiction ? écoutez je faisais des affaires mais je n'en recevais pas une gratification une bénédiction je ne sais pas comment dire moi je supportais des gens j'aidais les pauvres les jeunes j'étais avec des jeunes avec lesquels je vivais des célibataires dans une chambre trois personnes par chambre ça et là mais je me rendais compte que je ne pouvais pas avoir un endroit à moi seul mais je me réjouissais du fait que je semais dans l'oeuvre de Dieu donc je semais et j'aidais et je donnais mais je n'avais pas je n'arrivais pas à garder de l'argent de côté mais la grâce que j'ai eu c'est parce que j'étais convaincu qu'il arrivera un jour c'est comme c'est comme une coupe c'est comme un gobelet il y a des gouttes je me disais c'est des gouttes qui rentrent dans la coupe et un jour ça se remplira donc tu peux remplir avec les gouttes et comme ça ne se remplit pas comme tu le voudrais tu te décourages j'y arriverai jamais et à un moment tu crois que c'est une malédiction tous les serviteurs de Dieu s'accordent là-dessus qu'à un moment ils se disent mais moi je suis maudit ça arrive à beaucoup servir à terre de Dieu même ceux qui t'aident et te supportent commencent à se poser des questions sur toi donc j'avais j'avais mon super café j'avais ce fournisseur d'accès à internet et puis on me disait celui-là ça ne marche pas changer de fournisseur d'accès à internet et puis une fois arrivé là là où j'avais quitté ça se remettait en place et puis là où j'allais ça se bloquait comme si j'arrivais pour que ce soit bloqué c'était pas Satan qui fermait c'est Dieu qui permettait que ça ça se ferme pour que ton niveau de foi s'élève pour fortifier ta foi tu ne peux pas arriver à un niveau de foi élevé enviable de la part de Dieu sans que tu ne sois passé par des épreuves alors comment j'ai quitté le business et cela j'ai eu une vision claire de la part de Dieu qui me disait stop je veux que tu me serves à ton plein j'ai dit à Dieu je refuse pas mais montre-moi où je vais j'ai dit la condition je vais quitter le business mais pour aller où pour aller dans la rue c'est pas possible je ne veux pas retourner dans la rue et Dieu me dit stop en fait quand Dieu te dit quelque chose il ne faut pas argumenter il ne faut pas argumenter avec Dieu quand Dieu a dit accepte et avance et Dieu a dit la deuxième fois stop puis moi j'ai dit à Dieu mais je vis à peine je paye le loyer à peine que je stoppe et que je fasse quoi et la troisième fois Dieu s'est tue Dieu s'est tue et Dieu a fermé tous les robinets les clients se sont réduits se sont réduits 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 le nombre s'est réduit de mes clients c'est comme c'est comme Elie quand quand Dieu lui dit Elie va va au ruisseau de Kérit et puis j'ai ordonné un corbeau de mais tu boiras de l'eau mais j'ai ordonné un corbeau de tonnerie mais à un moment l'eau s'est tarie voilà quand l'eau s'est tarie on a monté augmenté le loyer j'ai été obligé de quitter mais je ne savais pas où j'allais et j'ai commencé à me plaindre dans la rue et puis c'est là que j'ai eu la révélation sur l'enseignement de ne pas se plaindre c'est là en 2006 que j'ai commencé à écrire mes enseignements j'en profite pour parler de la naissance de Kanguka c'est là que j'ai commencé à écrire les enseignements par email à l'époque Whatsapp existait j'allais sur les mails je voyais les gens dont j'avais les adresses mail et je leur envoyais des messages des messages c'était pas Kanguka du lundi au samedi je choisissais un thème et puis j'avais pas très confiance en moi surtout pas rapport aux français donc j'écris juste un message bref et presque 10 personnes m'ont encouragé ils m'ont dit tu écris bien puis ils m'ont dit voilà ils m'ont encouragé vas-y continue alors j'ai commencé à écrire alors Dieu m'a dit stop alors commence à écrire maintenant à temps plein alors quand ça s'est fermé c'est là que que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mais tu vas bien tu es sûr que tu vas bien j'ai dit pourquoi il m'a dit mais c'est parce que tu parlais tout seul dans la rue j'ai dit c'est vrai je savais pas que j'arrivais à ce stade où je parlais tout seul dans la rue mais c'est parce que j'étais en train de me poser des questions où j'étais en train d'aller et je suis allé auprès de Dieu j'ai commencé à pleurer à Dieu et Dieu est intervenu par un miracle une personne qui était à l'extérieur du pays m'a appelé m'a dit je sens à moi que je dois t'aider et j'ai dit ah vraiment c'est le moment opportun et puis j'avais pas le loyer je lui ai dit et puis il a pris une maison pour moi il a payé 3 mois de loyer j'ai stocké mes ordinateurs et mes affaires et puis les autres ordinateurs je les ai offerts dans des ministères ça et là et j'ai commencé à écrire à temps plein et j'ai commencé à avoir de l'inspiration c'était en 2006 en 2007 même mais 2008 c'était une année vraiment amère avant j'avais une adresse un loyer et un bureau du ministère et je ne suis pas arrivé à payer le loyer de là où j'habitais et donc et donc j'ai déménagé de cette maison que j'arrivais plus à payer où j'habitais et j'étais à mon bureau où il y avait normalement une chambre de prière et j'avais un petit matelas pour l'intercession et donc dans cette chambre de prière je dormais sur ce petit matelas c'était un quartier résidentiel et les gens qui me voyaient en sortir ils croyaient que j'étais bien que je menais une belle vie mais ils ne savaient pas que je dormais par terre sur un matelas un petit matelas 2008 c'était comme ça mais en 2009 il y a eu une révolution sur le plan spirituel quelqu'un m'a offert un CD du prédicateur T.D. Jackson ça parlait de la puissance de l'adoration ça s'appelait The Power of Praise vous verrez cette prédication il porte un costume bleu cette prédication a changé transformé radicalement ma vie parce que là il me montrait l'adoration l'adoration il me montrait que l'adoration l'adoration c'est l'adoration c'est une force c'est une puissance même si je traversais des épreuves mais je devais mener une vie d'adorateur complètement déconnecté de la réalité que j'étais en train d'endurer et c'est là que j'ai commencé à voir cet enseignement une révélation où Dieu me disait tu me sers tu le fais bien fidèlement mais tu te lamentes un peu trop tu te plains un peu trop et les lamentations te fait reculer et donc c'est là que j'ai commencé en 2009 les enseignements où j'ai dit à partir d'aujourd'hui je ne me lamenterai plus il est interdit de se lamenter il est interdit de se plaindre et j'ai écrit en grand et j'ai dit ici là et j'ai dit à Satan ici c'est interdit de se lamenter et de se plaindre et je l'ai affiché chez moi en grand et puis j'ai dit je veux que Satan sache que dans cette chambre il est interdit de se lamenter vous voyez le niveau où j'en étais et j'ai commencé à changer radicalement ma vie de prière c'était la première fois que je pouvais passer une heure deux heures sans me plaindre sans me lamenter en fait j'ai prié et j'ai eu la révélation dans Jean 4 la Samaritaine qui parlait avec Jésus et puis Jésus qui lui dit le temps arrive où les gens qui prient en vérité prient en esprit c'était les adorateurs que Dieu cherchait les vrais adorateurs que Dieu cherchait et puis j'ai dit à Dieu si c'est vraiment de cela que tu cherchais et bien tu m'as eu tu m'as acquis alors tu ne diras plus qu'au Burundi ou à Bujumura tu n'as pas ce genre d'adorateur parce que j'en suis un et alors là j'ai commencé à avoir une vie de prière mais dans le sens adorateur le premier jour j'étais en train d'adorer Dieu je ne peux pas mentir et dire à Dieu que j'étais heureux que je me réjouissais de ce que je traversais en fait la louange et l'adoration dans les termes en Kirundi ou en Kinyarwanda c'est peut-être un peu délicat de trouver des termes il y a louer Dieu pour ce qu'il t'a fait ou ce qu'il t'a donné mais il y a aussi adorer Dieu pour qui il est celui qui loue Dieu qui adore Dieu pour ce que Dieu est est différent et il est mille fois supérieur à celui qui loue Dieu pour ce que Dieu lui a fait donc il dépend de ce que Dieu a fait mais quand tu traverses des moments douloureux tu n'arriveras pas à louer Dieu pour ce qu'il a fait parce que tu ne vis que des épreuves mais par contre quand tu adores Dieu et que tu loues Dieu pour ce qu'il est c'est une dimension supérieure de louange et d'adoration alors à partir de ce moment j'ai commencé à passer 5 à 6 mois où je prenais comme une journée entière et puis j'écrivais j'écrivais à Dieu bien sûr que je louais Dieu pour ce qu'il m'avait fait puis je me rappelais de tous les détails des choses qu'il m'avait fait des miracles qu'il m'avait fait et puis je louais Dieu pour cela mais là j'ai commencé à louer Dieu pour ce qu'il est je regardais par exemple les étoiles les montagnes son amour le génie de sa création et puis je disais Dieu les planètes que je connais d'autres que je ne connais pas je regardais dans sa grandeur à quel point c'était vaste que Dieu était inouï grand immensément grand et puis du coup j'ai eu une vision d'un démon qui courait comme un fou avec une chouette une culotte déchirée puis j'ai dit mais pourquoi il fuit j'ai demandé à Dieu mais pourquoi il fuit puis Dieu m'a dit ce démon là il est en train de fuir de te fuir toi et j'ai dit moi il me fuit pourquoi mais parce que tu m'as fait venir tu as créé ma présence par ton adoration et je suis venu et je suis venu à toi et il a fui il a fui que par ton adoration alors les célibataires particulièrement qui me suivaient franchement profitez de ces moments pour adorer Dieu c'est des moments que vous n'aurez pas toujours parce que vous vivez seul vous n'avez pas d'enfant vous n'avez pas de femme alors j'ai commencé à dire les samedis tous les samedis moi je le dédiais à Dieu sans rien demander juste l'adoration je pouvais avoir 5-6 heures en train d'adorer pas que chanter en disant adieu en disant adieu je veux te bénir comme David le dit en disant à son propre coeur à son âme lou béni l'éternel dans bon français c'est béni en anglais c'est bless the Lord ça veut dire béni l'éternel béni le Seigneur béni alors je me rappelle qu'à ce moment là j'ai eu des périodes une saison magnifique de bénir où je bénissais l'éternel où j'adorais l'adoration je n'avais même pas de quoi manger quand je faisais ça je me rappelle un moment Satan a dit tu vas mourir tu vas mourir tellement affamé et puis je lui ai dit tu sais quoi je vais te dire quelque chose si je meurs je vais direct au ciel il n'y a aucun problème même si je meurs je pars au paradis alors c'est là que les portes ont commencé à se débloquer j'ai commencé à voir les portes s'ouvrir et Dieu a commencé à me dire voilà dis-moi de quoi tu as besoin j'étais tellement endetté la banque commençait à me menacer les gens disaient de moi que j'étais escroc par exemple tu me donnes l'argent et je dis dans la foi dans un mois je vais te payer les enfants les fils de Dieu ne commençaient pas à donner des promesses par la foi si Dieu te l'a dit c'est bien mais si Dieu te l'a pas dit c'est pas bien dis sincèrement et dis à quelqu'un j'y arrive pas je me rappelle la banque m'avait appelé et mon dossier il s'apprêtait à le transférer à la justice le banquier quand je voyais un banquier m'appeler je commençais à prier parfois je n'y arrivais pas je n'y arrivais pas à répondre au coup de fil en 2009 je suis arrivé et puis j'ai dit à Dieu j'arrête les dettes j'ai fait deux ans sur les dettes je mangeais je me nourrissais par les dettes je payais le loyer par les dettes parce que toi tu me donnes et puis je rembourse l'autre et puis je cherchais un autre et puis quand je n'y arrive pas je vais à numéro 4 numéro 4 je lui remboursais et puis parce que toi tu as vu que la fois passée j'ai remboursé correctement j'étais dans ce genre de jeu m'endetter pour rembourser tel pour m'endetter auprès de tel autre je n'y arrivais pas j'étais asphyxié et puis j'ai dit à Dieu si tu ne me délivres pas du sur-endettement je ne veux pas y arriver je veux mourir et je veux venir auprès de toi en 2009 Dieu m'a délivré complètement complètement du sur-endettement c'est parmi cette manière que c'est ce genre de choses qui me faisaient qui faisaient que j'avais peur de me marier parce que les dettes c'est comme c'est un lien et j'ai prié pour que Dieu me sorte du sur-endettement et j'ai prié à Dieu et Dieu m'a dit pourquoi tu pries seulement à propos du sur-endettement tu as oublié le mariage tu ne veux plus prier pour ton mariage et donc j'ai commencé à prier pour le mariage donc 2009 les samedis où j'adorais en 2009 au mois de mai donc je suis en train de prier que sur le sur-endettement et puis un jour un jour je venais de passer beaucoup d'heures en train de dire à Dieu à propos de sa grandeur de sa divinité et puis je me suis j'ai comme dormi un tout petit peu sur mon ventre comme ça m'allonger sur le ventre et puis il y a eu comme une manifestation je n'ai plus jamais eu de cette manifestation dans ma vie ni avant ni après il y a eu comme un vent comme pour Paul et Silas quand il y a eu un tremblement dans la prison et puis il y a eu ce vent fort un peu de jeu qui a fait trembler les fenêtres les potres les portes les armoires j'ai eu peur et puis j'ai vu une vision et dans la vision j'ai vu un monsieur en blanc en blanc qui avait une valise diplomatique qui était cravatée en veste et cravate et il est arrivé je l'ai vu en vision quand j'ai ouvert les yeux physiques pour le voir je ne l'ai pas vu et j'ai entendu une voix qui me dit j'envoie un ange puissant pour te sortir de ses problèmes j'ai eu ce message et deux semaines après le 27 mai j'ai eu un mail d'un missionnaire américain que je connaissais qui était en Tanzanie qui m'a écrit et qui m'a dit il y a un américain qui était pasteur qui est devenu un businessman qui est venu au Burundi pour trois mois et Dieu lui a dit de démissionner de son boulot pour aller au Burundi Dieu lui a dit va au Burundi et je te dirai ce que tu y feras et donc c'est Andy Kennedy que j'ai fait lever l'autre jour à la croisade et puis il m'envoie le téléphone il me dit ce téléphone que tu as vas-y appelle-le je l'ai appelé et puis j'ai été le voir et puis on a parlé et puis il m'a dit je veux voir où tu habites j'ai été je lui ai montré et puis il m'a dit mais là ça a l'air d'être un bureau je vois des tables de bureau je vois du matériel bureautique et puis je dis c'est-tu aussi une chambre de prière et puis il me dit mais toi tu dors où et puis je dis je dors dans la chambre de prière à côté et puis j'ai ouvert la chambre de prière et puis il a vu une natte comme dans les chambres de prière un peu classique et puis il m'a demandé où tu dors et puis il m'a dit tu dors là sur le plancher à même le sol et puis j'ai dit non il y a un petit matelas et puis il m'a dit mais où est-ce qu'il est ce matelas et puis j'ai ouvert la petite armoire il a vu le petit matelas plié même les gens les intercesseurs il ne voyait jamais parce que je le roulais avant qu'il n'arrive et puis il a pleuré quand il a vu ça et il m'a serré la main il m'a dit je sens un esprit qu'on va bosser ensemble à partir de ce moment là Dieu m'a dit que l'ange que j'avais promis de t'envoyer c'est celui-ci en fait quand Dieu te parle d'un ange tu cherchais un étrangélique alors que c'est peut-être un homme alors quand il l'a amené j'ai senti que c'était celui et puis et puis et puis je lui ai demandé toi tu es venu faire quoi et puis il dit je ne sais pas mais je crois que Dieu m'a fait rencontrer toi pour pour sa mission et puis on a fait pendant trois mois en priant on a visité les cellules c'est moi qui faisais son interprète mais pendant ces trois mois je n'avais pas faim j'étais fort en anglais parce que j'avais passé trois ans en Afrique du Sud et donc là je n'ai plus connu la famine au plus déjeunant on mangeait ensemble à midi et puis il a payé mon loyer et les arriérés que j'avais de loyer et il m'a dit moi je suis venu pour toi je retourne aux Etats-Unis je vais réunir le board le comité exécutif du ministère et de l'ONG et puis je te dirai ce qu'ils m'auront dit mais avant de partir il m'a dit écris ce dont tu as besoin pour vivre sois honnête et puis dit la nourriture le téléphone les bus tout 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 le loyer et puis il a pris le petit papier il est parti avec une fois arrivé là il m'a appelé il a dit que Dieu soit loué ils ont accepté de soutenir donc à partir de 2009 à partir de ce moment même la dette que j'avais de la banque ils ont commencé à payer ils ont payé les arriérés que j'avais de la maison de deux mois ils ont ils ont payé le loyer et pour tout tout ce dont j'avais besoin pour vivre à partir de 2009 tout était payé je vais retourner en arrière un tout petit peu quand il est arrivé en 2009 le 27 mai et deux semaines après le 13 et le 14 juin il y a eu une connexion avec ma femme donc Dieu m'a connecté avec celui qui me sort des problèmes matériels et financiers et deux semaines après je suis connecté avec ma future femme comment on s'est connus c'est une longue histoire les gens ils disent ouais c'est effrayant il ne faut pas en parler mais moi j'en parle c'est un témoignage de l'oeuvre de Dieu parce qu'on s'est connus enfin je t'ai dit que j'écrivais des enseignements et que j'en voyais par mail alors les gens ont commencé à aimer ça il y a quelqu'un qui avait un site au Canada il s'appelle Alphonse peut-être qu'il se reconnaîtra quand il suivra ce témoignage Alphonse Naimana était au Canada et ça s'appelait Out of the Wall en dehors du mur et ce site était là dormant et puis quand il a vu mes enseignements il m'a écrit il a dit envoie ça sur mon site et je t'offre mon site gère mon site comme tu l'entends alors sur ce site j'ai eu une plateforme j'ai commencé à être beaucoup plus populaire beaucoup plus connu qu'auparavant et puis à un certain moment ma femme était au Canada et elle travaillait elle avait un bon boulot mais elle étudiait aussi dans l'université suivait des cours des cours en ligne elle est allée sur ce site quelqu'un lui a envoyé ce lien et puis elle a commencé à suivre les enseignements et elle a commencé à aimer les enseignements et puis elle m'a écrit comme tu t'adresses un serviteur de Dieu qui t'a béni qui t'a édifié elle m'a appelé pasteur et puis il m'a dit pasteur j'ai aimé vos enseignements que Dieu vous bénisse puis moi j'ai répondu j'avais une réponse automatique générique copié-collé j'ai envoyé cette réponse automatique celle que tu envoies à tous et puis j'ai envoyé ça si vous voulez avoir directement ça dans votre mail envoyez-moi vos mails et puis j'ai j'ai saisi son mail et puis j'ai mis dans le database et puis j'ai envoyé un courriel collectif comme on l'envoyait à tous les autres mais quelques jours après quelques semaines après Dieu a créé une panne technique technologique pour que je sois connecté vraiment plus profondément avec elle elle est partie en congé et quand elle est revenue elle n'avait plus accès à ces enseignements ces newsletters et puis elle m'a demandé mais comment ça je n'arrive je ne suis plus j'ai plus accès puis on a eu plusieurs échanges où je lui disais comment faire pour y avoir accès à nouveau et puis on s'est retrouvé que notre amitié avait mûri les échanges ont donné lieu à quelque chose comme une amitié beaucoup plus profonde et puis Whatsapp n'existait pas encore mais on avait accès on utilisait Yahoo Messenger alors Yahoo Messenger tu vois quelqu'un et puis vous commencez à communiquer de témoignage en témoignage je ne sais pas comment c'est passé dans un temps vraiment court ça aboutit il y a une amitié de quelqu'un qui était comme un follower mais qui est devenu comme un puis on a prié au fur et à mesure et Dieu a commencé à me dire la personne pour laquelle tu avais prié pour laquelle tu priais c'est celle-ci je commençais déjà à l'aimer mais ce n'était pas vraiment un stade où je pouvais me dire c'est elle c'est tu aimes bien quelqu'un parce que tu l'apprécies tu apprécies son esprit elle intègre elle aime Dieu mais tu n'es pas dans d'autres choses on n'est pas vraiment dans l'amour amour alors Dieu me dit c'est elle et puis j'étais étonné je dis Dieu mais la personne elle est au Canada et moi et moi je dors à même le sol avec mon petit matelas là et puis Dieu m'avait dit mon ministère c'est au Burundi je le ferai au Burundi tout ce que je ferai c'est au Burundi et l'autre elle est au Canada donc la solution ça serait qu'elle quitte le Canada pour me rejoindre au Burundi mais je ne voyais pas ça vraiment je ne trouvais pas un sens là-dedans et puis Dieu me disait c'est bon pour la faire court et puis de son côté Dieu commençait à lui en parler elle t'en parlera quand vous échangerez là-dessus et puis Dieu lui disait c'est moi et moi Dieu me disait c'est elle mais on avait ça des confirmations en secret on n'osait pas à se l'avouer l'un vis-à-vis de l'autre et puis ça grandissait ça grandissait ça approfondissait jusqu'à ce que Dieu dise clairement que c'était elle et que c'était moi donc donc moi les déclarations le 7 n'a pas été un processus classique ça a été en ligne nous avons une relation en ligne pendant une année on ne se connaissait pas bien sûr qu'il y a eu des obstacles quand on a eu vraiment noir sur blanc confirmation que c'était elle et que c'était moi et elle a commencé à me demander où est-ce qu'on va vivre comment tu lui dirais oui et bien voilà moi aussi c'est exactement ça que j'ai donné comme réponse j'ai dit prions et puis écoutons ce que Dieu dira mais moi je savais mais je ne pouvais pas lui dire moi je savais c'était au brundi mais je ne pouvais pas le dire comme ça et puis elle a prié j'ai prié on a fait un jeûne en même temps et quand j'étais en train de prier j'ai eu une confirmation noire sur blanc j'ai eu une visitation un ange est venu et l'ange m'a dit vous voyez l'ange que j'avais vu là le même ange là cravate et tout il est venu et il m'a dit est-ce que tu crois que cette fille du Canada elle va quitter le bon boulot son université te rejoindre au Burundi à cause de toi tout abandonner à cause de toi tu crois que ça c'est possible puis moi j'ai dit je regardais par terre j'ai dit j'y crois et puis il m'a dit regarde moi dans les yeux et dis le moi répète ça et puis je le regardais dans les yeux au lieu de dire j'y crois et puis j'ai dit je crois que tout est possible à Dieu et puis il m'a dit c'est ça que je voulais entendre et il a disparu et je me suis réveillé et puis je cherchais que je puisse le voir dans Yahoo Messenger s'il était là et puis je lui ai dit tout de suite sur Yahoo Messenger à ma femme je lui ai dit est-ce que Dieu t'a déjà parlé et puis elle m'a dit c'était comme si elle avait été toute la nuit en train de batailler avec ça et Dieu m'a répondu aussi voilà et puis voilà donc moi j'avais une confirmation que c'était au Burundi et tout je lui ai dit donc on va commencer à prier pour nos familles maman n'était plus mon père était déjà décédé donc je lui ai dit on va prier pour ta famille pour que ta famille l'accepte parce que vous avez envoyé votre fille au Canada vous voyez l'avenir elle va étudier et puis en 2010 elle vous dit qu'elle veut revenir au Burundi il va y avoir des élections un pays pauvre et puis tu quittes le Canada c'est qui le parent c'est qui c'est qui les parents qui vont accepter ça non c'était vraiment incompréhensible même les personnes sauvées c'est eux qui étaient hostiles à ça parce que vous ne pouvez pas leur en vouloir ils disaient non c'est pas ça c'est les sentiments féminins là non 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 et moi je lui ai dit tu sais quoi moi je respecte les principes de Dieu il n'y aura pas de rébellion moi je sais que Dieu m'a parlé que c'est toi et que tu viendras je ne ferai jamais rien de contraire à la volonté à la parole de Dieu son père était décédé mais sa mère vivait encore et je lui ai dit si tes parents si ta famille s'y oppose on attendra moi j'ai dit non 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 il n'y a pas des trucs là ils ne comprennent pas non 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 c'est des parents ils ont une autorité sur toi ça doit passer par ça et nous avons besoin d'une bénédiction de Dieu et je lui ai demandé tu crois qu'il y a quelqu'un qui peut être plus puissant que Dieu moi j'entends des jeunes là qui sont en fiança et qui disent nos parents ils ne sont pas sauvés ils ne comprennent pas ça les choses spirituelles ils n'y comprennent rien et je leur dis Dieu et tes parents qui est plus fort que qui comment peux-tu te dire que ton père peut se rendre obstacle à la volonté au plan de Dieu si toi tu es sûr que tu es dans la volonté de Dieu sois ferme dans la parole de Dieu il n'y a personne pas une seule personne même Pharaon l'homme le plus puissant de la terre Dieu a désendurci son coeur et il a souri alors comment tu vas me dire un simple un simple un simple individu qui n'a même pas une armée avec lui et je lui ai dit donc on va faire un plan de prière on va jeûner et prier pour prier pour nos familles surtout pour sa famille on a fait trois mois pour que sa maman accepte qu'elle accepte d'elle même quand j'étais en train de prier je voyais une vision comme si les murs les murs des murailles de pierres de rochers quand je parlais au nom de Jésus quand je priais au nom de Jésus je voyais ces murailles et ces pierres s'effondrer les unes après les autres pendant trois mois pour les ans ça peut faire six mois ça peut faire trois ans mais après trois mois sa maman a cédé comme si les oncles les tantes tout le monde a fini par céder pourquoi ? c'était la volonté de Dieu c'était le plan de Dieu il y a des gens du Canada il y a des gens du Canada il y en a un qui avait dit ma femme disait que j'avais 25 kilos non non ma femme m'a rajouté 25 kilos et puis j'étais tellement maigre que quelqu'un du Canada a dit à ma femme que j'avais le sida quand j'ai entendu ça je ne pouvais pas lui dire il mente n'y croit pas j'ai été fait pour la première fois le test du sida et le résultat était négatif je l'ai scanné et je lui ai envoyé et j'ai dit envoie à la personne qui a dit ça et montre lui même la date la date du résultat négatif voilà même les gens sauvés étaient hostiles ils envoyaient des gens à partir du Canada pour regarder le train de vie que je menais ils trouvaient que j'habitais au même endroit mais ce que je voulais dire je veux vraiment aider les jeunes qui ne disent pas Chris il a fait ça il n'avait rien non 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 j'avais la petite quantité de farine j'avais déjà quelque chose un petit bout par lequel commençait c'est comme Eli la veuve lui a dit as-tu quelque chose j'ai quelque chose j'ai une petite quantité de farine et un petit peu d'huile donc il y a toujours un petit bout par lequel commencer pour le miracle c'est à partir de ça qu'il a fait une patte pour nourrir Eli le prophète et Dieu a multiplié ça je voudrais vous dire que Dieu multiplie ce qu'il y a Dieu ne multiplie pas zéro les jeunes qui m'écoutent qui m'entendaient si vous avez zéro ne vous précipitez pas vers le mariage si tu as un petit boulot une petite affaire commence par ça je l'ai dit quand j'ai commencé tu n'arrives pas toi-même à te nourrir comment veux-tu nourrir une femme alors moi quand j'ai été connecté avec ma femme j'avais le NG le ministère qui me soutenait donc je n'avais plus de problème de nourriture et de loyer j'avais un salaire j'avais de quoi payer le loyer du bureau et tout donc je disais si elle arrive que je n'ai pas encore une maison d'habitation je vais prendre ce bureau pour servir à ça donc j'avais une petite farine une petite quantité que Dieu pouvait multiplier donc les jeunes ne vous précipitez pas la petite quantité il y a besoin de ça donc j'avais cette quantité et donc ils arrivaient ils trouvaient cette farine mais je marchais à pied donc j'y vais au bureau donc ils se disaient c'est un chômeur mais eux ils ne savaient pas que j'avais un soutien de la part de cette ONG de ce ministère mais ma femme a été irréprochable et elle a été gracieuse parce que c'est dur de résister à tout le monde au Burundi ils sont contre les gens qui sont sauvés en plus qui prient avec toi ils sont contre au Canada et ailleurs tu n'as que de soutien tu n'as de soutien que la personne avec laquelle vous êtes dans ce projet engagé dans ce projet puis on lui disait mais si la personne t'aime qui cherche un moyen pour venir au Canada te rejoindre et il lui disait il y a l'insécurité à attendre que les élections se terminent et puis elle disait moi je veux juste être là où Dieu me veut je peux mourir même au Canada donc il a été ferme parce que si j'avais été ferme moi seul je n'y serais pas arrivé nous ne serions pas arrivés et puis nous sommes restés fermes dans la parole de Dieu on ne regardait pas les émotions les sentiments c'est surtout la parole de Dieu qui importait donc après je me rappelle quand maman a accepté j'ai une vision quand sa famille avait accepté j'ai une vision Dieu me disait par rapport au mariage Dieu me dit j'ai payé toutes tes dettes j'ai payé toutes tes dettes par rapport au mariage puis j'ai dit à Dieu mais moi moi je n'avais pas de plan je n'ai pas je n'ai pas demandé des dettes pour mon mariage je ne me suis pas endetté pour mon mariage mais j'ai compris après Dieu me disait en fait ton mariage il n'y aura pas besoin de dettes et c'est comme ça que ça se passait pas même un seul franc il y a eu même voyage de lune de miel tout payé sans dettes et c'est ce que et puis j'ai dit à Dieu j'ai dit pardon à ma femme j'ai dit à ma fiancée tu sais quoi dès les fiancées je lui ai dit notre mariage ça sera sans aucune dette donc on s'est connus voilà et puis une année plus tard en juin elle a quitté le Canada donc une année plus tard après qu'on se soit connecté une année plus tard elle venait au Burundi et donc elle arrive en juin début juin 2010 trois mois avant le mariage la femme qui sera la fille qui sera ta femme tu l'as jamais connue tu la connaissais pas et les gens tu l'as jamais vue physiquement puis les gens me disaient tu vas te marier avec quelqu'un que tu n'as jamais vue moi je disais moi ça m'importe peu je veux juste être dans le plan de Dieu même si je la voyais voilà ça importait peu je voulais juste être sûr que c'était ma femme selon Dieu donc elle a elle a quitté elle a quitté elle a pris dans l'avion elle avait elle ne voulait pas froisser sa robe de mariage donc dans le voyage vers le Burundi elle avait sur ses épaules sa robe de marié et puis on lui disait félicitations futur marié et cela les gens disaient félicitations mais les gens ne savaient pas qu'elle ne me connaissait pas encore qu'elle ne m'avait pas encore vue moi je l'ai vue pour la première fois le 21 juin et notre mariage c'était quelque temps après le 6 août et c'est ça qui montre vraiment que c'était vraiment de la part de Dieu les gens me disaient mais si mais si ça arrive qu'elle ne te plaise pas ils ne comprenaient pas qu'on était sur la dimension spirituelle qu'on avait quitté donc j'étais au plan de Dieu moi je ne les gens disent je ne veux pas une femme qui n'a pas une taille comme ça les jambes comme ça mais mais quand elle va vieillir quand elle va enfanter une fois ou deux et qu'elle n'aura plus ce que tu aimais tu vas la délaisser moi par exemple j'aime bien les filles minces ah ben vous vous mariez et elle a 30 kilos de plus et alors quoi tu ne l'aimes plus tu la délaisses tu l'abandonnes si tu construis tu bases tout sur le physique parce que le physique même maintenant là au moment où on parle on est en train de vieillir en fait base-toi sur la parole de Dieu sur le corps de quelqu'un c'est ça c'est le corps qui se laisse transformer par l'action de l'esprit du coup le mariage s'est passé ça fut un mariage agréable à ce niveau là je voulais vous demander que par rapport au plan que Dieu a sur vous on dit des fois que des fois vous pouvez avoir un plan enfin Dieu a un plan par rapport au fait de faire votre vie avec quelqu'un est-ce que c'est toujours le cas j'aimerais vous dire que si c'est vraiment Dieu qui t'a dit sur quelqu'un il te donnera de l'aimer et Dieu quand il t'envoie un mission il te donne la provision dans ces provisions là il y a aussi l'amour si tu te maries avec quelqu'un sans l'aimer sans la provision de l'amour la vie ne sera pas délicieuse c'est peut-être Dieu mais si c'est vraiment Dieu il te donnera l'amour je connais un témoignage où un mec a dit à une fille je t'aime je crois que c'est selon Dieu mais la femme n'a pas adhéré tout de suite parce qu'elle voulait un garçon pas clair de peau un garçon vraiment foncé noir foncé et puis le mec n'avait pas ça il était trop clair de peau et puis il n'avait pas un standard de niveau d'études que la fille espérait voulait et puis la fille a refusé et puis le monsieur il a fait trois jours de jeûne et de prière vraiment sec et puis à sortir de ça Dieu lui a dit je te l'ai donné je te l'ai accordé et puis quelques jours après il est allé voir la fille la fille a tellement couru il a failli sauter sur lui et puis il n'était pas en paix voilà la fille maintenant il s'aime beaucoup donc parfois l'amour n'est pas là à cause de ses préférences personnelles mais quand c'est de la part de Dieu il t'inculque cet amour donc c'est pas l'amour qui devrait vraiment être la priorité l'amour accompagne le plan de Dieu tu peux aimer quelqu'un qui n'est pas dans le plan de Dieu parce que tu as tes propres préférences mais si c'est de la part de Dieu même si tu ne le sens pas prie pour ça et Dieu va te donner ça parce que Dieu dit si tu n'as pas de sagesse demande l'amour de Dieu l'amour si tu veux moi je connais des gens à qui Dieu a donné de l'amour après c'est comme sans l'amour c'est comme c'est comme une voiture qui n'a pas qui n'a pas d'essence mais moi je crois que la vision de Dieu s'accompagne toujours de la provision dans vraiment les provisions nécessaires l'amour en fait partie et je voudrais vous dire dans le mariage ce que vous vous appelez l'amour ce n'est pas vraiment l'amour c'est ce que vous appelez amour c'est les émotions je suis amoureux il est amoureux mais c'est la passion c'est en fait ça ne continue pas comme ça ça s'éteint les gens mariés qui m'écoutent et qui me suivent le savent ce n'est pas comme au début ce n'est pas cette passion là les sentiments ce n'est pas ça le vrai amour l'amour le vrai amour se construit c'est pour ça qu'un kirung dit on appelle ça construire vous construisez ensemble ça veut dire il apporte quelque chose tu apportes quelque chose et puis vous construisez ensemble selon le pardon la manière dont vous pardonnez dont vous tolérez dont vous vous parlez et cette relation se construit comme un frottement et ça se met en place comme un édifice qui se construit alors les coups de foudre ou la passion c'est vraiment normalement tu ne veux pas te marier sur base de coups de foudre parce que tu peux te rendre compte qu'il est tombé amoureux de cinq filles différentes c'est pour ça que l'amour se construit c'est pour ça que cinq ans plus tard là on vient de faire treize ans la manière dont on s'aime aujourd'hui ce n'est pas comme comme il y a treize ans ça devrait se mettre en place et mûrir et croître mais tout ça dépend de la fondation alors la fondation ta fondation c'est quoi c'est le teint c'est la taille c'est les jambes c'est la grosseur ou la minceur ou c'est le plan de Dieu ça devrait être le plan de Dieu exactement parce que dans le mariage les gens s'y mettent s'y engagent pour chercher de l'affection tu vas dans un mariage parce que tu cherches l'affection mais tous les deux vous cherchez de l'affection tu vois tu vas donner ce dont l'autre personne a besoin tu vas chercher plutôt tu vas chercher mais la personne cherche je voudrais vous encourager plus à vous focaliser sur ce que vous allez donner vous y engager et avoir don comme priorité le don de soi ne te lamente pas parce que tu n'as pas reçu si et ça mais plutôt focalise-toi sur je suis allé pour donner si et ça donc vous nous avez dit que vous avez fait le mariage et vous étiez encore en train d'envoyer des messages par mail pour communiquer avec les gens vous avez continué à faire ainsi j'ai continué depuis 2010 2011 et j'ai commencé une émission qui s'appelle Ishimne dans une radio et ici au Burundi ça existe je regarde ça de temps en temps ça fait 12 ans que cette émission existe depuis 2011 mais en 2014 ça ça il y a eu une croissance on a shifté vers Facebook et puis on a été sur Facebook avec le même titre et puis là il y a eu beaucoup plus de monde sur Facebook j'avais une page que je faisais en français j'écrivais seulement en anglais et en français je vais vous dire comment Kanguka est né en fait le ministère s'appelait ED Aid Project projet ça signifie témoin c'est une vision que j'ai eu en 1993 même même aujourd'hui Kanguka est incorporé dans Aid Project c'est une des composantes de Aid Project d'enseigner de s'occuper des veuves et des orphelins et puis et d'enseigner c'est ED Aid ça signifie témoin c'est ça la vision que j'avais reçue à l'origine mais Kanguka c'est une émission alors comment c'est né en fait en 2015 au début de 2015 en avril il y a eu des problèmes au Burundi une crise au Burundi et il y a eu il y a eu des gens qui se sont opposés au pouvoir qui se posaient au troisième mandat et puis il y a eu des tueries et puis certaines personnes ont fui le pays se installaient ça et ça à l'extérieur du pays et puis on a commencé à voir des cadavres en pleine rue et puis les gens étaient vraiment effrayés c'est là que j'ai commencé à donner mes enseignements sur WhatsApp et au départ c'était les enseignements de Chris Chris Teachings puis j'ai rempli un premier groupe WhatsApp un deuxième parce que sur WhatsApp il y avait un nombre maximal et puis 300 personnes par groupe et je venais de faire deux, trois groupes et puis en 2015 on ne voyait que de mauvaises nouvelles et les gens étaient complètement désespérés et puis ils commençaient à vraiment se rendre compte se dire qu'il n'y avait pas d'avenir au Burundi et c'est là que Dieu a commencé à me parler de l'espoir qu'il y avait de l'espoir au Burundi et puis j'ai senti comme une voix qui me disait commence à dire ce que tu écrivais mais moi je ne voulais pas parler je me contentais d'écrire et puis je disais à Dieu est-ce que je pourrais dire tout le texte et Dieu me dit non juste un bref texte de donner aux gens de l'espoir et puis Dieu me dit vas-y commence à parler pour donner de l'espoir aux gens pour apaiser les gens et donc c'était en 13 novembre et j'avais vraiment manqué de sommeil et puis très tard dans la nuit je me suis réveillé j'ai pris un téléphone qui était de piètre qualité je me suis enregistré pendant 7 minutes avec mon téléphone vraiment c'était l'opsomme qui dit que Dieu t'a connu depuis le verset que Dieu t'a connu depuis que tu étais dans le ventre de ta mère comme une petite semence et je l'ai distribué dans les 3 groupes whatsapp Christy chings premier groupe deuxième groupe et troisième groupe et le lendemain matin il y avait 5000 personnes qui avaient regardé ça dans le monde entier j'ai eu des retours des gens qui étaient partout c'était pas petit à petit Kanguka n'a pas eu une croissance classique ça a eu une croissance exponentielle comme un volcan qui y rugissait et puis les Burundais particulièrement d'un peu partout dans le monde qui était complètement désespéré qui avait des nouvelles de décès de mort ça est là telle a été tuée telle n'est plus et il me disait nous te remercions parce que tu nous donnes d'autres types de nouvelles qui nous qui nous apaisent qui nous donnent de l'espoir et Dieu m'a dit tu vois je t'ai dit je t'ai dit c'est par la technologie c'est par là que tu vas commencer tu vas croître et le deuxième jour j'ai fait une autre vidéo et puis j'ai vraiment contacté d'autres personnes pour m'aider dans ça avec leur téléphone pour qu'ils m'aident à gérer les groupes et c'était comme une catastrophe c'était on ne pouvait pas suivre et c'est comme ça que Kanguka a commencé et après une semaine j'ai entendu une voix que Dieu me dit fais une émission qui s'appelle Kanguka ça veut dire réveillez-vous et Dieu m'a dit voilà le réveil dont je t'avais parlé va commencer au travers de cette émission et puis moi j'appelais ça projet aide et puis j'ai dit la voix m'a dit de nommer ça émission Kanguka jusqu'à aujourd'hui ça s'appelle Kanguka voilà et c'est comme ça que ça a commencé Kanguka c'est comme ça ça veut dire Kanguka ça veut dire wake up ça veut dire réveillez ça veut dire réveillez-vous Dieu me montrait que beaucoup de chrétiens étaient endormis complètement désespérés ils priaient plus donne leur au moins un verset par jour pour chaque chrétien pour que ce verset là les fortifie à nouveau donc à l'église ils lisent pas donne leur un verset et puis insistent sur le fait de ne pas se lamenter et se plaindre et parce que Dieu disait je suis fatigué des lamentations de Burundais et puis ils en ont été délivrés beaucoup et puis Dieu disait qu'ils arrêtent de se lamenter de se plaindre parce que j'ai un plan merveilleux pour ce pays le Burundi et j'ai vu des Rwandais et puis Dieu me disait il y a un feu qui va s'allumer au Burundi qui va prendre le Rwanda le Congo l'Afrique et maintenant le feu est en train de prendre beaucoup de brûler en Afrique de l'Ouest tu as trois groupes maintenant tu en as combien en fait ça a été plus important que je ne croyais c'était trois au départ mais en deux semaines on avait 20-30 groupes WhatsApp de 100 100 sans personne et puis j'ai dû chercher des volontaires et puis je te disais prends le groupe 10 le groupe 20 chacun avait ses propres groupes jusqu'à ce que je fasse la croisade Agisosi au Rwanda en 2017 j'ai fait une croisade à cette époque là je n'avais que des groupes plusieurs groupes mais je n'avais pas d'application les mails les mails écrits par mail ça j'avais déjà arrêté alors j'avais plusieurs groupes et puis WhatsApp a augmenté le nombre par groupe donc on a été à 250 57 et puis même après on ne pouvait plus suivre pour que parce que ça me demandait de me réveiller à 4h du matin parfois il n'y avait pas de connexion il t'écrivait il t'insultait pourquoi la connexion n'est pas là et donc du coup et puis et puis après quand les groupes ont été trop nombreux pour suivre et puis tu as vu que j'ai fait lever j'ai présenté un spécialiste un expert à Haïti voilà il m'a dit il m'a dit Dieu m'a dit que je dois t'aider te supporter dans ta mission et puis pour t'aider je vais créer une application pour toi je lui ai demandé c'est quoi une application une application c'est une application que tu mets dans le téléphone et les gens peuvent te suivre et puis je disais et puis et puis c'est vraiment des trucs très très chers il travaillait il bossait dans une compagnie une entreprise qui qui faisait des applications pour les vendre et puis il m'a expliqué que toi tu n'as qu'à faire une émission tu programmes lors que tu veux c'est 4h du matin et donc du coup après si tu dis 4h du matin la personne qui est en Chine ou en France elle fera ça à 4h du matin de chez lui toi tu programmes juste et puis c'est pas toi qui envoie tu programmes juste eux ils ont ils ont ça au moment escompté et puis c'était comme une délivrance nous étions fatigués se réveiller à 4h du matin on n'en pouvait plus je me rappelle j'étais en Suède j'avais pas encore d'application puis là où j'étais hébergé nous avons dormi presque à 2h du matin parce qu'on devait parler échanger papoter et puis à 4h du matin 4h du matin la larme a sonné je venais de dormir que depuis 2h et 4h du matin je venais d'envoyer j'étais fatigué et quand la larme a sonné je voulais ignorer la larme et puis j'ai entendu une voix qui me disait tu sais combien de personnes t'attendent et puis j'ai réveillé les gens et puis j'ai envoyé dans des groupes et je me suis dit bon on dit envoyer dans leur groupe dans mon groupe perso donc c'était dans mon téléphone les trucs d'aujourd'hui de scanner à distance ça n'existait pas il fallait qu'elle soit sur ton téléphone donc ce qui s'est passé ce jour là j'ai envoyé un whatsapp je dormais je somnolais Dieu soit loué c'est parti mais je vous assure je dormais j'étais 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 fatigué j'étais fatigué mais 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 c'est programmé c'est programmé nous étions vraiment fatigués et ça a allégé notre fardeau comme Windows a révolutionné Microsoft l'application a révolutionné Kanguka de groupe whatsapp on a on a arrêté on a plus de groupes les groupes que tu vois c'est des gens et puis ils suppriment ils font ça et puis ils shiftent vers l'application les gens ils se l'envoient les uns les autres que Dieu soit loué pour l'application qui a allégé notre fardeau qui a simplifié notre ministère jusqu'à ce jour vous utilisez l'application oui j'utilise l'application mais aussi youtube il y a Kanguka en Kirundi youtube c'est très récemment c'est très récemment moi je veux l'application parce que facebook j'avais abandonné whatsapp j'avais abandonné mais je me suis rendu compte pourquoi il y a certaines personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'application et donc technique il y a souvent des problèmes mais quand l'application a eu des problèmes de temps en temps les gens étaient bloqués donc je me suis dit à côté de ça je vais faire une autre voie alternative ou qui est facile d'accès pour que quand l'application a des problèmes ils puissent se rabattre sur cette voie alternative alors sur youtube tu trouves le français le kirundi et l'anglais c'est à dire que quand quelqu'un va sur youtube il peut trouver non youtube c'est tout récent c'est tout récent mais en fait aujourd'hui kanguka sur youtube c'est la version en français qui est beaucoup plus plus forte le kirundi je suis très suivi que par les burundais et les rwandais tandis qu'en français j'ai quasi tous les pays francophones d'Afrique il n'y a aucun pays francophone africain où il n'y a pas des gens qui suivent kanguka même sur l'application il y a toutes ces langues le français l'anglais le kirundi l'application il y a KI c'est marqué c'est kirundi le français c'est FR l'anglais c'est EN en anglais j'étais en train de me poser une question depuis le jour où vous avez commencé kanguka jusqu'à aujourd'hui où est-ce que vous trouvez cette force pour donner ces enseignements tous les jours écoute la force revient du ciel Elie un ange lui a donné du pain il lui a dit pendant 40 jours tu montras jusqu'au sommet de la montagne s'il n'y avait pas eu cette force à partir de ce pain il n'aurait pas pu donc c'est de là que la force vient c'est de Dieu un premier lieu mais il y a aussi une discipline parce que les autres aussi croient en Dieu mais il faut la discipline ce voyage ce périple c'est comme un militaire il n'y a aucun militaire qui peut triompher sans cette discipline tous les grands généraux que nous apprécions dans l'histoire comme les athlètes ou Sun Bolt et tu peux l'envier mais je me rappelle parmi les gens qui m'inspiraient il y avait Mike Tyson Mike Tyson il frappait deux personnes en deux minutes pendant que les gens ils étaient en train d'acheter les tickets on leur disait le combat est fini et puis les journalistes sont venus lui dire mais écoute comment tu tu frappes tu ne fais à peine un deuxième ring ou un troisième ring et puis il les a amenés leur montrer son secret il les a pris il a invité les journalistes à 4h du matin ils l'ont trouvé chez lui il était en train de s'entraîner en faisant des pompes en frappant et en courant dans le noir pendant qu'il ne faisait pas encore jour ils l'ont suivi en pleine nuit et il s'est il s'est arrêté il a dit il leur a dit vous savez vous m'avez demandé pourquoi je les cogne et pourquoi je je les défais en deux minutes vous savez où ils sont en ce moment ils dorment pendant que moi je suis en train de m'entraîner donc voilà c'est vrai c'est pas de notre propre force mais c'est vraiment c'est de Dieu mais il y a aussi une vie d'abnégation de discipline de sacrifice c'est pour ça que je bénis Dieu pour mon mariage parce que si je m'étais marié à une femme qui ne le comprenait pas qu'en gokane n'aurait jamais existé donc j'aime bien parce que je suis marié à une à une femme qui comprend qui me prend comme comment s'écrivit sur le tel qui me dit va serre ton Dieu et quand tu as une pause tu nous donnes ce moment de pause alors ce jour là c'est samedi je suis avec la famille et j'en profite mais c'est un peu dur et délicat c'est dur parce que même dimanche après l'église je travaille même en voyage je travaille même quand j'étais en Suède et que j'ai envoyé j'ai envoyé en somnolent donc donc moi j'ai que deux semaines de vacances toute l'équipe kanguka nous n'avons que deux semaines de vacances en décembre pendant ces deux semaines je peux éteindre mon téléphone mais à part ça je travaille je suis en train de travailler même en voyage même en préparatif de croisade voilà il y a le sacrifice il y a l'abnégation il y a le refus limite le refus de soi-même même les choses qui plaisent aux autres toi tu dis je n'y ai pas droit pour la mission à laquelle je suis assigné j'allais donc te demander c'est une question peut-être que d'autres se posent mais je pense que vous l'avez compris c'est la force qui vient de Dieu et vous aussi qui vous donnez pour que cela se passe mais on voit certainement qu'il y a plusieurs croisades dans lesquelles vous allez est-ce que c'est vos propres programmes ou bien c'est des invitations c'est le problème que j'ai avec les gens toutes les croisades c'est nous qui les préparons moi je n'attends pas d'aller aux croisades parce qu'on m'a invité parce que sinon je passerai ma vie dans les croisades moi je fais comme Dieu m'a dit je crains Dieu je respecte Dieu Dieu m'a dit tu iras où je te dirai où je t'inspirai même si tu m'as invité et que tu me donnes tout mais si Dieu ne me dit pas va je ne peux pas partir c'est impossible il faut que ce soit Dieu qui m'ait invité et je vais là où Dieu m'a invité donc toutes les croisades c'est pour Aide ou bien Kanguka l'association Aide maintenant c'est Kanguka Aide c'est les associations c'est les activités caritatives humanitaires aider les veuves aider les déshérités ça c'est dans Aide mais il y a aussi l'intercession prier pour les gens pour les nations ça fait partie de Aide Kanguka fait partie de Aide donc quand tu dis Aide c'est le tout mais ce que vous appelez les croisades les croisades moi je pars seulement quand Dieu m'a donné le feu vert et quand j'y vais Dieu a déjà pourvu en amont tout ce qui est nécessaire provision nécessaire pour la croisade quand je vais en Europe ou ailleurs je ne veux pas être un fardeau pour les gens je ne veux pas qu'ils viennent pour soutenir financièrement moi en général quand je dois aller ça veut dire on a pris le temps pour prier pour réunir toutes les provisions et Dieu a pourvu plusieurs fois mais en fait en Europe par exemple c'est très très cher les salles sont très très chères par exemple cette année j'ai failli faire une croisade en France ça a été impossible parce qu'ils demandaient pour une seule journée 300 000 euros c'est beaucoup c'est beaucoup et puis on a on a dû faire ça mais Dieu pourvoira une autre manière peut-être pas forcément dans cette voie là la France est très très chère la France est très chère mais tout demande des moyens par exemple en Belgique Lomé au Togo au Rwanda quand je suis arrivé au Rwanda tous les pays que je visite au Canada le temps des croisades ils rentrent gratuitement déjà oui ailleurs on fait payer aujourd'hui les gens c'est comme si les gens vendent du gospel pour la prédication pour la chanson ça devrait être gratuit vous avez reçu gratuitement vous devriez donner gratuitement mais vous dites nous payons nous payons des salles de spectacle nous payons de la région mais bien sûr mais Dieu pourvoit mais Dieu pourvoit mais vous voyez j'ai été en Belgique pour la première fois à un endroit qui s'appelle une salle qui s'appelle Forêt Nationale c'est une salle très très chère un jour un jour par jour on payait 32 000 euros si tu prends toutes les salles toutes les salles ça pouvait être plus de 50 000 euros par jour donc le premier jour ils n'avaient pas confiance en nous c'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un qui fait du gospel une croisade un africain en plus donc il nous fallait chercher prendre du temps pour chercher de l'argent pour réserver ça donc c'est très cher pas que la salle les billets d'avion l'hébergement les hôtels les croisades ils prennent vraiment beaucoup de moyens les gens il y a des gens qui ont la libéralité qui ont le coeur ouvert à ça je les appelle des partenaires qui supportent l'oeuvre donc nous avons des temps d'offrande pour des gens qui veulent ce n'est pas obligatoire mais on dit s'il y a des gens qui veulent supporter l'oeuvre même ici au Burundi voilà c'était prévu que je le fasse on le faisait dans le genre un peu monnaie digitale mais l'Esprit-Saint il m'a dit stop ne le fais pas ne le fais pas mais pourquoi t'as pas demandé alors que là ça aurait demandé beaucoup de sous le Saint-Esprit m'a dit de ne pas le faire parce que les accusateurs ceux qui se penchent sur les chemises le type de chemise ils auraient dit que j'étais venu pour vendre ils auraient commencé à compter c'était presque 100 000 personnes ils auraient commencé à compter 100 000 si chacun avait donné 2000 francs ils auraient multiplié et dire ah il est venu faire de bonnes affaires mais Dieu m'a dit ne le fais pas ça le Saint-Esprit m'a dit ne fais pas ça j'avais prévu de le faire parce que c'était important parce que la croisade est très chère ça a coûté très cher mais Dieu m'a dit ne le fais pas la sonorisation je ne veux pas le dire comme ça au micro mais ça a coûté cher c'était très c'était très beau c'est un frère en Christ au Boujaï 20 ils font du bon travail vous avez vu c'était de la bonne qualité mais ça demandait beaucoup de moyens par exemple Boujaï 20 c'est un frère en Christ qui aime Dieu qui est sauvé il y a des gens qui vont qui vont qui vont Boujaï 20 on voudrait que tu fasses que tu le fasses gratuitement parce que mais il est dans le business mais mais les frères en Christ et les sœurs en Christ devraient lui donner l'opportunité pour l'enrichir aussi je le sais quand j'avais le cybercafé les frères en Christ et les sœurs en Christ quand ils venaient ils ne voulaient pas payer et moi je leur disais mais je croyais que c'était plutôt parce que je suis frère en Christ que vous êtes censés m'aider quand tu commences à parler comme ça ils te boudent ils vont donner de l'argent ailleurs moi j'ai entendu dire que les donc j'ai aussi entendu une histoire par rapport aux Israéliens et on disait et on disait que s'il avait une voiture à prendre pas forcément les Israélites mais les musulmans les musulmans moi j'étais leur voisin à Johannesburg que tu sois arabe et noir africain ou quoi lui rien que le fait que tu sois musulman ils ont une solidarité ils ne peuvent pas te laisser dans le pétrin mais les enfants de Dieu les frères et sœurs en Christ c'est comme s'ils se réjouissaient du fait que tu restes au même niveau plus bas que lui ils commencent à t'accuser pour ton type de chemise après nous avoir expliqué ce qui est en rapport avec les croisades pourquoi est-ce que on ne vous invite pas dans d'autres églises en tant qu'homme de Dieu j'ai des principes qui me caractérisent lesquels je marche Dieu m'a interdit si j'accepte de venir même à Zabou à votre chaîne c'est parce que j'ai reçu le feu vert de Dieu parce que je me suis rendu compte que la plupart des fois si tu avances t'engages t'engages dans des choses où tu n'as pas la permission le feu vert de Dieu ça tourne mal parce qu'après tu commences à dire j'ai accepté pour lui parce que c'est un ami l'autre j'ai accepté moi Dieu m'a dit tu iras là où je t'aurais instruit là où je t'aurais guidé mais le problème c'est que quand tu n'acceptes pas ils se disent que tu es arrogant alors que ça n'a rien à voir donc revenons sur les croisades et comment ça prend beaucoup beaucoup d'argent et on voit que c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup d'argent et qui a été préparé par Dieu mais il y a des gens qui se demandent quelqu'un comme vous qui prépare autant de grandes choses les gens se demandent mais où est-ce que vous avez pu trouver autant d'argent donc il y a des questions qui se posent c'est un truc intelligent ça ce que ce que les gens devraient comprendre s'il y a un principe d'ivre tu sais quand tu si tu prends des haricots si tu prends une graine de haricots même accidentellement si tu fais tomber ça sur un seul fertile même si tu l'as fait accidentellement ça poussera il en est de même pour l'argent c'est pour ça que j'aime pas beaucoup les enseignements sur la prospérité parce qu'on dit et la foi confesse les gens les gens ils sont mal enseignés le principe de Dieu c'est on arrose celui qui arrose les autres celui qui arrose il sera arrosé l'arroseur sera arrosé mon secret c'est que j'arrose chacune des personnes qui m'entendent qui arrosent arroser ça veut dire quoi arroser les orphelins les pauvres les veuves l'oeuvre de Dieu l'oeuvre de Dieu sans réserve sans combattre sans batailler tu es prêt parce que tu te dis la maison la voiture c'est pas à moi et tu es prêt à donner ça Dieu voit dans ton coeur moi je vous ai dit j'ai passé beaucoup d'années quand je vivais misérablement j'avais en cyber mes travailleurs ils m'appelaient m'emmenaient dans un bureau ils me disaient tu n'es pas en train de bien travailler et je disais pourquoi ils disaient non les veuves les veuves que tu es en train de se faire peut-être que c'est des sorcières parce qu'ils disaient mais c'est pas normal que tu soutiennes les autres et que tu restes dans un business qui ne progresse pas et moi je leur ai dit j'arrêterai d'arroser de semer j'arrêterai de semer seulement le jour où je n'aurai plus rien dans ma main quand je n'aurai plus rien je donnerai même le vide que j'aurai sur moi parce que donner c'est relâcher donner et relâcher c'est ça qui amène la bénédiction aujourd'hui peut-être que la personne que tu es en train d'aider ne te remercie même pas mais sache que c'est un principe c'est comme une terre fertile du haricot ou du café le haricot pousse plus vite mais le café pousse beaucoup plus tardivement là quand ça traîne que tu dis c'est mort il n'en sortira plus rien mais en fait non 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 c'est en train de pousser comme ça traîne dans le truc c'est comme ça que ça aura plus de valeur quand ça aura poussé quand ça sera sorti de terre alors moi dans ce qui est visible dont Dieu m'a béni c'est qu'il m'a fait grâce de mettre en principe en pratique le principe d'arroser et de semer et d'aider tu n'entendras jamais Kanguka en train de demander de l'argent jamais jamais c'est impossible donc l'avantage c'est que vous avez une audience qui vous suit de partout de partout et il y a une maman qui s'appelle Laetitia qui vit en Belgique qui m'envoie tous les jours une émission de Kanguka chaque matin et c'est l'une des personnes que je connaisse qui a un magnifique témoignage elle a vécu des choses assez terribles elle vit en Belgique oui je ne sais pas si c'est elle qui a donné le témoignage qui a donné le témoignage qui disait qu'elle avait des enfants en Angleterre je ne sais pas mais j'aimerais vous demander maintenant on sait que Kanguka c'est comme une famille des gens qui vous suivent tous les jours tous les jours et il y a ceux qui il y a des gens qui sont sur Whatsapp tous les jours tous les jours pourquoi demandez-vous pas de l'argent parce que le temps que vous sacrifiez tout le travail que vous faites vous avez peut-être besoin tu sais quand tu demandes de l'argent tu serais en train de fausser le message les gens tu leur demandes pas de l'argent tu leur montres comment ils peuvent s'en procurer Dieu il a un principe notre but notre mission c'est d'annoncer la bonne nouvelle regarde un peu dans les épîtres de Paul il demandait pas de l'argent mais il remerciait il disait est-ce que vous avez l'argent que vous avez donné via Epaphrodite mais t'arrives mais parvenus et oui la fabrication des tentes c'était temporaire parce que les Corinthiens ils étaient vraiment beaucoup de charnels c'était de grands pêcheurs alors moi donc il leur disait je vais travailler mais pour vous pour pas que vous me jugiez que je vis à vos dépens il a fait juste un il a fait un peu de temps mais quand il était chez les Philippiens il en parlait un bien il dit j'ai été à Thessalonique les Thessaloniciens ils 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 ont eu des offrandes ils m'ont donné aucun sous mais par contre vous quand vous avez appris que j'ai été à Thessalonique vous avez envoyé Philippiens 4.19 mon Dieu pourvoira vos besoins parce que eux quand ils ont su qu'il allait à Thessalonique ils ont envoyé les provisions dont il avait besoin donc commence à faire comme les Thessaloniciens les Philippiens ont fait occupe-toi de l'oeuvre de Dieu du ministère sans réserve avec libéralité et puis son Dieu te bénira ensuite tout en se dirigeant vers la fin j'aimerais vous demander quelque chose par rapport au témoignage que vous nous avez donné je n'ai pas entendu où vous avez parlé d'études de théologie ou autre et je me demandais toutes ces années vous avez fait ce travail de Dieu est-ce que vous avez un certain moyen de poursuivre cela par rapport à la théologie peut-être vous avez fait cela on n'est pas au courant la théologie la théologie ceux qui la suivent que Dieu les bénisse c'est très important c'est très nécessaire la théologie ça te donne la connaissance l'histoire de l'église et quand tu en parles tu sais de quoi tu en parles mais la théologie c'est pas ça qui te donne l'onction la théologie c'est pas ça qui te donne l'appel même pas le message que tu dois donner il te donne la connaissance le bagage alors aujourd'hui là où on en est avec la technologie t'as pas besoin forcément d'avoir été à l'école pour avoir un bagage il y a un bagage que tu arrives à t'acquérir par toi-même alors si je n'ai pas fait la théologie c'est parce que je n'avais pas eu la position d'y avoir accès à ce que j'ai enduré au Congo après l'Afrique du Sud après le cyber et puis les années commencent à se faire nombreuses je ne sais pas si j'aurais le courage de retourner sur le banc d'école mais en tout cas je respecte la théologie et puis je ne la combats pas ceux qui la font l'étudie qu'ils la fassent puis ceux qui l'ont fait s'ils ont un master ou un doctorat qu'ils n'en soient pas arrogants qu'ils restent vigilants parce que je sais qu'il y avait un américain qui était venu ici qui s'était imposé comme docteur en théologie et qui commençait par te dire qu'il était docteur en théologie donc que sa parole était une parole d'autorité avait autorité parce qu'il avait un bagage il avait un bagage certes mais la parole de Dieu dit que ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit c'est ça les fils de Dieu authentiques donc étudier aussi dans la Bible il y a un endroit où on dit qu'il n'avait pas étudié mais il vivait avec Dieu aussi c'est quelque chose qu'on voulait savoir par rapport à cette réponse que vous voulez de donner parce que des fois il y a des gens qui ont étudié et qui n'ont peut-être pas cette onction donc il y a des églises en Europe où tu ne peux pas être pasteur sans avoir ce critère d'avoir une qualification en théologie je crois qu'ils sont en train de se confirmer peut-être de se confirmer peut-être à d'autres domaines tu ne peux pas être un médecin à l'hôpital sans avoir un diplôme de médecin c'est peut-être par comparaison tu ne veux pas être ingénieur dans une entreprise sans avoir étudié ça mais qu'il ne fasse pas confusion les choses de l'esprit Pierre n'avait pas étudié mais nous sommes en train de lire ses épîtres mais il avait une révélation étudier c'est très bien que les jeunes m'écoutent et m'entendent mais ce n'est pas ça la condition pour dire cette personne est utilisée de Dieu moi il y a des églises en Europe où ils ont des docteurs et que tu dois avoir un diplôme il y en a beaucoup qui ont des diplômes mais quand ils sont en train de prêcher tu sens que c'est vide et pourtant ils ont des diplômes et tu sens que vraiment dans leur appel il y a quelque chose qui leur manque et dans la plupart de ces pays européens ils mettent l'accent sur le diplôme quand tu as envie de quelqu'un à se présenter il se présente à dire je m'appelle apôtre tel ou pasteur tel et moi je me dis est-ce que c'est ton nom vraiment les choses des titres là on commence à mettre l'accent on devrait connaître l'appel les gens commencent à être friands de titres mais s'ils connaissaient la responsabilité autour de ça ils devraient être vigilants alors Chris pourquoi après toutes ces années après avoir fait tout ce que vous avez fait toutes ces personnes qui vous suivent et qui vous apprécient inclus moi aussi pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas une église des fois chez nous en Rwanda on dit que là-bas c'est chez un tel on se dit on ne viendrait pas chez Chris c'est ça le problème dont j'étais en train de te parler tout à l'heure le titre de pasteur pour moi c'est un c'est un appel évangéliste est un appel prophète c'est un appel ouvrir une église tu l'ouvres pas parce qu'il y a besoin les gens peuvent te dire qu'ouvrir une église c'est un besoin tu ne le fais pas parce que les gens ont besoin d'une église tu ouvres une église parce que tu es appelé dans ce ministère particulier moi depuis que j'ai été sauvé je n'ai Dieu ne m'a jamais dit que j'aurai une église mais Dieu m'a dit que je nourrirai les églises en général pas que en général surtout dans les pays francophonie Togo Cameroun des églises des pasteurs ils prennent les enseignements de Kanguka et ils vont enseigner là-dessus ils vont prêcher là-dessus ils me le disent après ils ne trichent pas ils me le disent ils me disent qu'ils s'inspirent de mes enseignements ou carrément qu'ils distribuent mes enseignements à leurs fidèles moi ça me réjouit ça veut dire que le pasteur il se réjouit de mes messages il dit c'est interdit de se plaindre de se lamenter et donc quand il distribue ça à ses fidèles ça veut dire que le message se propage donc moi je m'en réjouis mais pour être pasteur il faut vraiment que tu aies un appel de pasteur et moi jusque là je n'en ai pas alors la question maintenant que je me demande est-ce que vous avez une église ou un endroit où vous priez moi je prie au sein de l'église Minevam à Kigobé mais en fait quand j'ai confessé donc la prière du salut j'étais à l'église vivante mais après j'étais dans Minevam trois mois plus tard depuis 1994 je fais partie des fidèles à Minevam ça fait 29 ans que que je suis à Minevam je suis enseignant je ne suis pas un ancien je ne suis pas un diacre je ne suis pas un pasteur je suis juste un enseignant je suis un chrétien comme les autres je ne suis pas une autorité à l'église quand on dit conseil pastoral je n'en fais même pas partie c'est pas c'est pas mes choses c'est pas j'en suis complètement décomplexé mon pasteur c'est un ami à moi on se connait depuis longtemps depuis qu'il est sauvé il me connait ça fait 30 ans qu'on se connait il connait mon appel et il me donne du temps les dimanches je peux enseigner au moins une fois le mois j'enseigne à l'église même demain samedi attends on est quel jour aujourd'hui ce dimanche ce dimanche j'enseignerai à l'église oui ok j'aimerais vous demander une question par curiosité aujourd'hui vous êtes ici au Burundi et vous faites très bien votre travail quand vous voulez aller n'importe où j'ai déjà été aux Etats-Unis plusieurs fois au Canada Belgique et autres nous au Rwanda quand quelqu'un reçoit cette bénédiction quand tout se passe bien cette personne va dans ce genre de pays que je viens de mentionner et il y a quelqu'un qui a dit ouais l'Amérique c'est la dette de ces jours-ci c'est la terre promise etc est-ce que attends je vais te rectifier un petit peu ce que tu viens de dire les gens qui disent le pays de la bénédiction de la promesse ils le disent à cause de la monnaie des dollars en fait ce qu'ils appellent bénédiction c'est même pas de la bénédiction si la bénédiction était de l'argent vraiment l'Arabie Saoudite serait le pays le plus béni au monde parce que là il y a vraiment beaucoup d'argent mais ils connaissent pas Jésus ils espèrent pas en Jésus ils n'ont pas foi en Jésus alors dis-moi à quelqu'un qui n'a pas foi en Jésus c'est quoi la bénédiction parce que la bénédiction c'est avoir foi en Jésus à Dubaï Dubaï quand tu y vas tu as vu à quoi ça ressemble c'est trop beau c'est trop pintant mais tu peux pas parler de Jésus à Dubaï ça peut aller parce qu'il y a des églises mais à Arabie Saoudite dès que tu confesses Jésus il n'y a pas de blague tu as des problèmes pour dire l'argent ce n'est pas vraiment la bénédiction la première bénédiction la première bénédiction c'est Jésus c'est avoir Jésus alors pourquoi n'y allez-vous pas ? j'y vais j'y vais mais je n'y vais pas pour y rester pour y habiter parce que ma bénédiction mon appel c'est autour du Burundi c'est le Burundi je peux aller au Kenya je peux aller au Rwanda mais ma base c'est au Burundi parce que mon ministère il est basé ici au Burundi et mon appel c'est au Burundi et ma famille c'est au Burundi tu as entendu parler de la rivière dont l'américain a parlé dans la vision où est-ce qu'il s'est dirigé cette rivière ce ruisseau cette rivière se dirigeait ce fleuve se dirigeait vers le Burundi le quartier général c'est au Burundi parce que Dieu m'a dit tout ce que tu feras dans le monde entier la source la base c'est 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 le Burundi donc la base c'est vraiment le Burundi donc j'aimerais dire aux gens qu'il faudrait aimer votre pays être patriote et si Dieu te dit que c'est ici que tu dois travailler pour moi c'est là qu'il faut le faire le bureau de Kanguka le quartier général de Kanguka il doit être ici c'est ici la source donc ma question serait maintenant que Kanguka a une certaine force est-ce que je me dis que tous les jours vous avez combien de personnes qui vous aident maintenant ? beaucoup de gens beaucoup de gens il y en a qui sont ici il y en a qui sont au Canada il y en a qui sont en Suède il y en a qui sont en Belgique il y en a qui le font à temps plein et d'autres qui le font à temps plein mais à partir de chez eux qui ne sont pas obligés de le faire à temps plein au bureau le monde est devenu un village je peux être en Belgique et faire un enregistrement une émission de Kanguka et puis j'envoie aux ingénieurs aux informaticiens au Burundi et puis personne ne saura que ça a été fait en Belgique la technologie a tellement avancé il y en a beaucoup et c'est pour ça que je suis un peu plus reposé aujourd'hui donc c'est à dire que chacun a une tâche à accomplir oui moi ce que moi ce que je fais je me contente de donner comme des directives comme un brouillon comme une matière première et puis après ils en font il a ce ensuite il y a beaucoup de témoignages qui sont là par rapport à ce que Dieu a fait pour eux ceux qui ont reçu le salut ceux qui ont été guéris par rapport à leur maladie grâce à Kanguka est-ce que ces gens-là comment cela se passe-t-il ? d'abord le premier miracle parmi les miracles le premier miracle le miracle le plus important c'est pas d'être guéri du cancer ou du sida c'est vraiment la repentance le salut c'est pour ça que les lundis j'aime bien donner témoignages des repentances du salut des gens qui ont quitté leurs anciennes vies et puis les autres témoignages viennent d'autres jours alors en français il y en a beaucoup les francophones c'est beaucoup aujourd'hui 11h il faut ça à 11h et puis on va passer à un autre type d'émission alors en Kirundi c'est du lundi au samedi à 11h les témoignages nous arrivent du monde entier il y a plus d'une dizaine de personnes dont le travail principal est de récolter les témoignages de les compiler de les ordonner vraiment c'est rare qu'un témoignage nous échappe ça traîne mais nous finissons par à l'avoir et le rendre accessible des fois c'est la première fois que pour moi personnellement c'est la première fois que je voyais autant de temps recevoir le salut en train de courir donc c'est quelque chose qui m'a un peu effrayé mais les voir courir autant quand Dieu fait un miracle comme celui-là voir quelqu'un qui est homosexuel ou bien gay change ou bien voir une prostituée qui reçoit un salut quelqu'un qui était malade et qui maintenant reçoit un salut alors comment est-ce que vous personnellement vous vous sentez ? la joie j'en suis heureux c'est pour ça que ce jour-là j'ai dit j'ai vraiment envie de partir aussi à l'après-ça ça me donne comme une envie la chose qui m'a réjoui le plus vraiment enchanté rendu le plus heureux c'est de voir des milliers de gens qui courent pour recevoir Christ aujourd'hui encore nous finissons pas nous continuons à les suivre à les appeler tous les jours pour les orienter vers des églises donc la première chose qui me rend heureux c'est de savoir que quelqu'un qui aurait pu mourir dans le péché abandonne le péché et reçoit le salut se convertit et reçoit Christ alors la question serait pourquoi ça me rend peut-être pas arrogant c'était ça la bonne question pourquoi je ne m'en n'en orgueille pas c'est parce que je sais que c'est pas moi le jour où je me dirai j'y suis pour quelque chose c'est moi alors là ça sera le début de mon déclen de ma dégringolade le jour où je me dirai qu'ils sont venus pour moi par moi alors là il y aura eu une confusion dans ma tête parce que en 2016 non 2013 c'est la première fois où j'ai été en Belgique personne ne me connaissait en Belgique il n'y a personne qui me connaissait les églises qui ont une vingtaine de personnes une quinzaine de personnes je leur demandais de pouvoir parler aux pupitres ils me refusaient et puis j'avais ce que j'ai aujourd'hui ils me refusaient parce qu'ils ne me connaissaient pas et là où je passais il n'y a personne qui me connaissait qui me reconnaissait en 2016 et 2017 j'y suis retourné pour une croisade il y a eu 700 personnes dans la même ville qu'est-ce qui a changé ? parce qu'ils m'ont connu par WhatsApp parce qu'ils ont eu connaissance de moi par WhatsApp mais ce n'est pas l'onction qui avait cru non c'était la même onction la même quantité d'onction mais c'est juste savoir que c'est Dieu qui passe par toi pour parler pour guérir pour enseigner c'est Dieu au travers de toi parce que Jésus a dit si vous ne me servez pas même les pierres peuvent me servir je peux me servir des pierres si vous refusez donc il faut savoir que les gens qui sont venus écouter Kriznikoumana ça n'a rien à voir avec Kriznikoumana c'est la grâce si la grâce de Dieu m'a abandonné il n'y a personne qui resterait là moi j'ai compris ce n'est pas moi dans mes os dans mon sang je le sais intimement dans mes viscères ce n'est pas moi quand je commencerai à me dire que c'est moi ça sera fini quel est votre secret pour que Dieu continue à vous utiliser parce qu'après toutes ces années comment cela se passe-t-il quel est le secret le secret j'ai compris dans Jacques dans l'épître de Jacques Jacques il dit soit humble soumettez-vous sous la puissante main de Dieu il y a une grâce excellente il donne une grâce excellente aux humbles quand tu t'humilies Dieu te donne plus de grâce les gens ils disent ah celui-là il a beaucoup il a beaucoup d'onction mais ça c'est pas le langage du Nouveau Testament Paul le langage de l'onction c'est 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 dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament même quand on le fait pour ordonner le pasteur avec lui ça n'est jamais arrivé dans le Nouveau Testament on dit grâce la grâce la grâce c'est la grâce que nous utilisons c'est notre essence c'est notre carburant Paul dit que la grâce croisse Dieu veut que la grâce croisse la grâce que j'avais en 2016 c'est pas le même niveau de grâce que j'ai le niveau de grâce accru alors le secret j'ai compris que pour que croisse la grâce de Dieu sur ma vie Jacques de 4 chapitre 4 de 6 à 7 il dit Dieu résiste aux orgueilleux quand tu commences à être orgueilleux pardon Dieu commence à te combattre à être hostile à toi Dieu résiste aux orgueilleux donc toi tu es au milieu de Satan et de Dieu ces jours-ci des fois je rencontre des hommes de Dieu qui sont un petit peu comme ça mais bon on va pas leur faire le jugement et puis il vient et il dit à l'époque Dieu m'utilisait à l'époque je priais pour les gens ils étaient guéris et à l'époque Dieu me donnait la capacité de guérir les gens et puis et puis à chaque fois il continue à dire à l'époque Dieu me faisait faire ci et puis je me demande c'est à dire que maintenant la grâce que tu avais à l'époque n'est pas celle que tu avais maintenant du coup je voulais savoir le secret j'ai compris que au fur et à mesure que tu comprends que ce n'est pas toi et que tu t'humilies même si elle tente combattait Dieu combat pour toi et il t'ouvre un chemin le secret pour plus de grâce c'est être humble ça ne veut pas non plus s'humilier dans le sens humiliation c'est juste comprendre se dire à soi-même qu'il ne s'agit pas de toi que tu n'y es pour rien que c'est Dieu quand tu vas au Gabon à l'afrique de l'Ouest si tu n'as pas encore compris ce secret tu peux te dire que tu es Dieu parce que eux ils peuvent même s'agenouiller devant toi il faut leur dire vraiment que ce n'est pas toi moi la bataille dans laquelle je suis engagé c'est leur dire et les convaincre que ce n'est pas moi parce que les gens ils disent ils veulent me voir pour être guéri de maladie comme c'était moi qui guérissais moi je leur dis c'est pas moi qui guéris c'est une épreuve moi au départ je ne voulais même pas prier pour les malades c'est Dieu qui m'y a forcé parce que c'est pas moi qui guéris si c'était moi par moi même je mets la main sur les gens et ils sont guéris mais alors tous les hôpitaux remplis de malades et que je ne passe pas pour les imposer la main pour les guérir ça serait vraiment criminel de ma part il y a des gens de ma propre famille qui sont morts alors que je priais pour des gens d'ailleurs et qu'ils étaient guéris pourquoi ça n'est pas arrivé ça veut dire c'est pas moi qui guéris c'est pas moi qui guéris donc voilà c'est Dieu qui guéris c'est Jésus qui guéris alors les gens ils ne comprennent pas ils écoutent les témoignages ils se disent que c'est moi qui guéris non c'est pas moi qui guéris j'ai besoin ma propre femme a attrapé le Covid c'était grave en 2020 au mois de mars elle a failli mourir elle a été à l'hôpital je ne sais plus quel pourcentage de poumons elle a été assistée par oxygène je suis arrivé à la maison je me suis agenouillé et j'ai mis un kanguka de samedi comme les autres pour me fortifier dans la foi j'ai cherché dans les archives des témoignages puis le témoignage sur lequel j'étais tombé c'était un témoignage en français et puis j'ai touché ma poitrine en priant au hasard témoignage sur lequel j'étais tombé et je suis arrivé à un moment j'écoutais ma propre voix qui disait qu'il y avait quelqu'un qui prie pour quelqu'un qui a un soin intensif à l'hôpital Dieu vient de le guérir et puis moi j'ai parlé en langue j'ai été rempli du Saint-Esprit et elle a été guérie et j'ai dit adieu si elle sort de l'hôpital j'en parlerai dans Kanguka j'ai dû le dire aux gens publiquement j'ai dit ma femme a été guérie du Covid mais parce que j'étais à genoux en écoutant Kanguka et c'est par j'ai écouté ma propre voix en train d'enseigner de prêcher et c'était une parole de connaissance quand j'en parlais à l'époque je croyais je parlais de quelqu'un d'autre mais en fait elle était adressée à ma propre femme vous imaginez mon propre enfant quand il tombe malade avant de de faire un autre type de prière ou ma femme quand il tombe malade mon premier fait de prendre Kanguka ma femme était hospitalisée gravement j'étais à l'hôpital je dormais à l'hôpital vous voyez l'interview que j'ai faite l'interview la première interview en français dont je t'ai parlé quand j'expliquais pour les doigts sur le satanisme et tout cela moi j'ai fait cette interview ma femme était à l'hôpital gravement malade parce que je voyais que c'était une urgence je me disais il faut c'est urgent il faut que j'éclaire les gens mais j'étais à l'hôpital tous les jours que j'ai passé à l'hôpital je mettais les archives de Kanguka deux ou trois et ma femme elle écoutait et si c'était moi qui guérissais pourquoi j'avais j'étais obligé de passer par les archives des fois il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce que il y a certains ceux qui travaillent pour Dieu bien sûr qui ne montrent pas que ce ne sont pas eux qui guérissent mais je voulais te demander pour aujourd'hui aujourd'hui par rapport à comment vous travaillez à l'époque et vous n'avez pas vraiment changé comme tel pourquoi est-ce que vous ne passez pas par c'est ce que je te disais depuis tout à l'heure tu vois c'est comme l'avion le pilote de l'avion il est pilote comme tel mais il y a il y a quelqu'un qui est à la tour de contrôle le pilote qui est dans les cieux là dans les airs s'il manque s'il perd la communication avec le sol et bien comment ça se ferait il pourrait même arriver à à bout de son stock de carburant donc moi aussi c'est tour de contrôle si la tour de contrôle me dit descend je descends par curiosité si Dieu te disait si Dieu te disait il est temps d'arrêter moi je m'arrêterai avant qu'il n'ait fini cette phrase je voulais te dire les gens ont envie envie une personne ils disent ah j'aimerais bien être à sa place mais ces gens là moi aussi je les envie Kanguka j'aimerais bien que ça continue à exister mais que ça soit pas forcément moi qui continue à m'asseoir à cette chaise là parce que le prix à payer quand j'y pense il est très il est énorme les épreuves les obstacles c'est beaucoup à part le temps à part la fatigue à part que tu voudrais vivre comme les autres avoir une vie de famille il y a de l'incompréhension et il y a aussi à part les gens qui m'attaquent eux ils me donnent de la force mais il y a d'autres types d'épreuves des combats spirituels quand Gabriel venait secourir les gens il y avait des forces démoniaques qui se posaient à lui donc du coup il y a des forces démoniaques des combats spirituels qui nous combattent la nuit spirituellement là c'est connu seulement des intercesseurs vous voyez les gens avec des foules il est en train de briller mais vous ne connaissez pas ce qui est derrière oh là là ce jour par exemple de la croisade de ce que vous avez eu il y avait beaucoup de plans de tuer mon enfant de tuer ma femme il y a eu beaucoup de plans qui ont été déjoués mais ça vous n'en êtes strictement pas au courant donc il y a un prix à payer qui est énorme vous devez accepter ça je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un d'autre il faut que ça vienne de Dieu sinon tu n'y arriverais pas par rapport aux serviteurs de Dieu différents serviteurs de Dieu comment est-ce que ça se passe il y a quelque chose qui peut exister qui est beaucoup plus de la jalousie est-ce que cela vous atteint beaucoup non ça existe même ici ça existe mais mais c'est différent du Rwanda peut-être parce qu'au Rwanda on le montre mais ici c'est on le montre pas beaucoup mais Dieu me le révèle imagine-toi quelqu'un qui ne se réjouit pas du fait que les gens se sont sauvés des fois moi j'ai la confusion et je me dis mais tu es pasteur mais comment tu n'es pas heureux du fait que les gens sont en train de se convertir parce qu'ils ne se sont pas convertis chez toi chez toi c'est ouf mais le champ c'est le même nous sommes ouvriers dans le même champ c'est pour ça qu'il devrait y avoir de la solidarité mais ici voilà tu as vu il y a eu des pasteurs il y a même des pasteurs que je n'ai pas invités personnellement mais qui sont venus nombreux heureux de ce qui se passait au Burundi il y en a qui sont venus et d'autres qui ne sont pas venus mais je sais qu'il y a des pasteurs qui me sont hostiles même quand je suis parti au Canada en 2018 il y a un pasteur au Burundi qui a dit à ses fidèles de ne pas venir à ma croisade à ma conférence et là je me suis demandé comment il interdit aux gens alors que je confesse Jésus que je prêche Jésus et puis les Burundais en plus donc les histoires de rivalité ça ne date pas d'aujourd'hui ça ne date pas d'aujourd'hui de jalousie ça ne date pas d'aujourd'hui même du temps de Paul de Pierre il y avait ce genre de oui c'est un esprit je suis de leur temps il y avait je suis de Paul je suis de Pierre c'est un esprit qui était qui existait même déjà dans cette époque et qui va continuer à exister c'est pas aujourd'hui que ça va disparaître et après tout cela que ce soit passé surtout cette croisade qui s'est passée avec autant de personnes il y a une personne qu'on avait mentionné au tout début et qui a dit que Chris Ndikumana ne peut pas faire une croisade au Burundi parce que on le connait au Burundi ce qu'il fait mais on me l'a dit on me l'a dit mais j'avais j'avais traîné pourquoi parce que j'attendais les instructions de la tour de contrôle ma tour de contrôle c'est au ciel et Dieu ne m'avait pas encore dit j'ai failli le faire mais il y a eu le Covid il y avait des restrictions sur les masques et tout cela bref et puis Dieu m'a dit je t'instruirai je te dirai là où j'allais les gens me disaient mais pourquoi tu vas bénir le Togo la Belgique partout mais pourquoi tu ne le fais jamais au Burundi et je leur disais une seule réponse allez prier pour ça allez prier pour cela et voilà si Dieu me ramène au Burundi je le ferai l'heure de Dieu est arrivée c'est comme l'autre dont tu parlais il va à l'extérieur il fait des miracles les gens se disent les miracles c'est des faux que je paye les gens pour qu'ils viennent témoigner et que ce serait pour ça que je ne venais jamais au Burundi parce qu'au Burundi les gens le connaissent et le démasqueraient automatiquement mais au Burundi les gens ils croient ils croient dans les témoignages aussi les témoignages il y a des témoignages en français de la part de francophones qui ne sont pas Burundais qui témoignent des miracles qui sont arrivés dans leur vie alors si tous ces gens-là avaient des témoignages de Burundais si je les payais ou s'ils me payaient je serais plus riche que Bill Gates ils seraient tout petits en se dirigeant vers la fin je ne pouvais pas partir sans poser cette question en ce jour-ci qu'est-ce que vous voyez qui est préparé pour le lendemain et qu'est-ce que Dieu vous a donné comme message pour le lendemain à mes débuts même avant que je ne commence j'avais toujours un plan une vision je ferais ci je ferais ça et puis une année ça ne se passait pas mais 70% ça ne se concrétisait pas en fait toi tu fais ton propre plan et Dieu il accomplit le sien donc à un moment j'ai abandonné j'ai dit à Dieu je ferai seulement ce que tu m'auras instruit mais dans c'est normal dans la vie les gens vieillissent là je t'ai dit j'ai 50 ans mais il y aura un temps où je ne pourrai pas me tenir debout pendant deux heures comme l'autre jour elle était ça si tu as déjà vu les serviteurs de Dieu en Europe qui sont vieux ou ailleurs ils parlent sur une chaise ils se lèvent de temps en temps moi je ne voudrais pas arriver à ce genre de moment j'aimerais bien que si si j'arrive à un moment où j'ai besoin de chaise que Dieu me donne une personne qui soit de 20 ans plus jeune que moi que je puisse entraîner coacher équiper pour qu'il continue le ministère et l'oeuvre j'aimerais vraiment la vision c'est vraiment que ça continue jusqu'au retour de Jésus comme le film de James Bond tu vois tu sais c'est très vieux ce film les acteurs qui ont fait James Bond ils vieillissent et puis arrive un autre James Bond un autre un autre c'est pour ça c'est ça que je souhaite à Kanguka que quand Chris Di Kumana aura vieilli que quelqu'un d'autre vienne voilà c'est toujours bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là qui perpétue l'oeuvre jusqu'au retour de Jésus ça c'est mon rêve du moment est-ce que vous avez déjà préparé quelqu'un un successeur ? non je n'ai pas encore commencé à préparer parce que je ne l'ai pas encore déniché la première chose ça serait de le dénicher ou de la dénicher et le jour que ça arrive tu reconnais exactement c'est comme pour le mariage c'est comme pour la fiancée et tu te dis c'est là et je veux que ce soit plus jeune que moi que quand j'aurai 60 ans qu'il soit à la trentaine ou à la quarantaine mais je dois absolument être plus âgé que lui ou qu'elle c'est ça ma vision mais encore une fois Kangoka c'est pas ma portion c'est pas mon champ c'est il y a quelqu'un qui m'avait dit il y a 5 ans cherche quelqu'un si tu mourrais là et puis j'ai dit mais si je meurs je pars au ciel et puis il dit et alors Kangoka et j'ai dit mais Kangoka c'est pas à moi donc il y a plusieurs personnes qui ils sont plus jeunes mes enfants les enfants quand même oui ils sont 8 ans 12 ans puis l'autre presque 2 ans et dernièrement je disais à quelqu'un et il me disait oui mais prépare ton fils pour qu'il te remplace un jour et j'ai dit mais si c'était moi vraiment qui décidait je n'aurais pas aimé être remplacé par mon fils parce que j'aimerais vraiment qu'il soit épargné des différentes épreuves que je traverse mais s'il est appelé à servir Dieu voilà moi ce que je lui souhaite c'est juste la voie de la justice qu'il soit juste devant Dieu mais si ça ne tenait qu'à moi je ne lui souhaiterais pas d'être à ma place mais si c'est ce que Dieu a prévu pour lui pourquoi pas moi ce que je lui enseigne ma mission c'est vraiment de les faire aimer Dieu de les faire comprendre de la nécessité de marcher dans la justice d'entendre la voix de Dieu et de se distancier du péché voilà les enfants qui sont petits ils te disent j'aimerais bien être ceci cela aujourd'hui ils te disent j'aimerais bien être ci et le lendemain c'est autre chose mais tu sais il y a le plan de Dieu quand tu connais le plan de Dieu sur la vie de quelqu'un voilà mais je t'ai dit si c'était ça ne tenait qu'à moi je voudrais vraiment qu'il soit juste un chrétien bon et puis qu'il fasse autre chose pour pas qu'il endure ce que j'ai enduré ce que j'endure voilà c'est différent c'est différent essaye de réfléchir un tout petit peu de milliers d'âmes des milliers d'âmes des milliers de vies tu les pilles à Satan les démons les gens les homosexuels sont en train d'être délivrés les sorciers sont en train d'être délivrés je ne sais pas si tu as vu ce témoignage là un brigand qui était venu pour voler un voleur il vient dans des conférences des croisades pour voler et ce jour là il était venu ce témoignage il est sur l'application il y a une dame qui avait levé les bras comme ça et le voleur a vu un portable dans son sac et puis quand il est allé prendre le téléphone c'était au moment où je disais Yeshua Yeshua je l'ai répété plusieurs fois et à un moment il a été comme étourdi et il est tombé il est tombé par terre et aujourd'hui il est sauvé il vivait avec des brigands et des voleurs il a quitté il a quitté ce groupe de voleurs avec lequel il vivait et maintenant il est jeune on est en train de l'encadrer pour voir son type d'appel et aujourd'hui il ne parle que de Jésus il prie Jésus il a abandonné la vie de voleur alors si Dieu te fait faire ça et que tu es en train de piller Satan tu le pilles de gens comme ça tu pourrais être à l'aise comme ça tu te dis non 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 Satan te combat parce que tu es en train de le combattre Satan aussi parce que tu le pilles à ce niveau là lui aussi il te combattra conséquemment à un niveau aussi élevé alors je pense que cette émission va se diriger vers sa fin et nous espérons que beaucoup de personnes vont regarder cette émission parce que on se retrouve beaucoup même moi je me suis retrouvé dans cette émission est-ce qu'il y a des croisades que vous êtes en train de préparer ces jours-ci il y a une croisade importante que je suis en train de préparer mais je ne vais pas mentionner le pays mais en novembre le 18 novembre ça sera ça sera une croisade comparable c'est des gens un nombre comparable plus de 60 000 personnes on s'attend à plus de 60 000 personnes à une puissance de la part de Dieu conséquente un pays de l'Afrique de l'Ouest que je ne vais pas mentionner on sent qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on devrait être remercié Dieu pour cela et on espère que Dieu va continuer à bénir tout ce qui va se passer et on a entendu beaucoup de choses qui sont bénies et j'espère qu'il va continuer à bénir tout ce que vous allez faire Amen dans votre vie de tous les jours Chris si quelqu'un voudrait vous parler personnellement avant c'était plus facile aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué parce que à plusieurs niveaux il y a des choses que je ne peux pas dire comme ça publiquement mais les intercesseurs s'en sont rendus compte il y a quelqu'un on a prié pour et puis il a fini par avouer Satan il se déguise avant que je ne sois dans ces histoires je critiquais beaucoup les serviteurs de Dieu pourquoi ils n'ouvrent pas les portes à toutes les personnes et je disais mais Jésus ouvrait à toutes les personnes il faut les recevoir quand j'ai vu ce qui m'arrivait je me suis dit oh il faut prier donc c'est délicat et puis aussi le temps le temps avant je bossais jusqu'à 18h mais aujourd'hui je quitte la maison vers 5h45 et puis après avoir prié pendant longtemps je me lève très tôt avant de partir et puis tu parles tu prêches dans plusieurs langues et les gens les auditeurs de Kanguka ils attendent de nouveaux enseignements tu n'amènes pas tes archives ça demande beaucoup beaucoup de temps il y a un temps pour la prière il y a des gens que Dieu te montre qui sont envoyés directement de Satan Dieu te le révèle et tout ça c'est des sujets pour lesquels il faut beaucoup prier s'investir donc c'est quelque chose de très compliqué c'est compréhensible même si vous voulez les rencontrer ce n'est pas quelque chose de facile mais aussi par rapport au temps et à beaucoup de travail que vous avez à faire et il faudrait quand même être ce que j'ajouterais ce qu'ils veulent me voir pour du conseil du cancelling nous avons des serviteurs de Dieu qui sont dévolus à ça à temps plein si tu veux vraiment une prière de délivrance vous aviez vu l'autre jour il y avait des gens qui étaient derrière dans les tentes pour prier donc ils te téléphonent quand Goka ils font de la délivrance ils font des prières donc que les gens sortent de la mentalité de se dire il ne faut que Christ parce que Christ est un homme comme toi ce n'est pas il ne faut pas que Christ il y a des gens qui sont appelés qui sont loin et qui peut pour ça il y a des pasteurs avec lesquels je travaille pas de problème beaucoup de gens des fois peuvent penser qu'au travers de Dieu et devrait être cette personne ou celle-là mais c'est Dieu qui décide qui devrait faire cela alors on devrait arrêter ici et comme on a commencé je me dis que ce serait juste de finir par une prière Amen Père Céleste nous te remercions pour ce moment passer à parler des choses du ciel que toutes les paroles qui ont été dites ici soient des semences dans les cœurs dans les oreilles de ceux qui ont entendu qu'il en sorte le salut pour plusieurs que nous ayons des témoignages de gens qui ont été fortifiés édifiés grâce aux paroles dites ici je te remercie du fait qu'il y a des gens qui vont te servir parce que de la manière dont tu les as appelés dans le nom de Jésus nous te remercions pour le fait que tu nous montres qu'il y a beaucoup de gens qui serviront Dieu qui sont des pasteurs d'autres des prédicateurs des évangélistes qui nous ont écoutés qui seront édifiés qui seront édifiés fortifiés parce qu'ils ont entendu entendu ici que ton plan Seigneur que ton plan céleste s'accomplisse dans leur vie mon souhait le plus cher c'est que nous nous rencontrions au ciel que les pécheurs abandonnent le péché dans le nom glorieux de Jésus Christ Amen Amen